Fait que cette semaine, une discussion avec Marc Glaude, l'entraîneur de la ligne à l'attaque à McGill. On cherche tout le temps le nom de McGill. McGill Football Team, comme Washington. McGill Football Team. Donc, Marc Glaude, de quoi qu'on a parlé? On a parlé de plein d'affaires. On a parlé des commotions cérébrales. C'était un peu inattendu, mais on a parlé de ça. Ça, c'est parce qu'on a parlé de son court passage dans la CFL. Vous en aurez parlé tout à l'heure. On a aussi parlé de comment il a commencé à coacher. C'est quelqu'un qui a commencé à coacher au Carabaire en premier, comme assistant à la ligne offensive, puis rapidement ensuite devenu entraîneur temps plein à McGill. Sinon, on a parlé de quoi d'autre, Pierre? On a parlé de Marc. Il fait une maîtrise en psychologie sportive, puis comme n'importe quel coach passionné de foot, il a rentré ce qu'il aime le plus au monde, le foot, dans sa maîtrise. Donc, on a parlé beaucoup des relations à l'intérieur de la ligne à l'attaque, qui est son sujet de maîtrise. C'est pas mal ça. Marc, vous allez le voir, l'entendre. On le connaît bien. Ça fait déjà un... On a joué ensemble au secondaire et tout, donc ça fait quelques années qu'on le connaît. Mais comme à toutes les fois qu'on reçoit quelqu'un qu'on connaît, on en apprend. Ça fait qu'on en a appris sur Marc, qui est encore plus sur sa passion du foot. Et ça ressemble à ça? Pour nous encourager, les amis, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, peu importe où tu nous écoutes. Si c'est en audio, abonne-toi à notre chaîne audio. Spotify, Apple Music, Google Balado, peu importe. Si c'est sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube, si c'est possible pour toi. C'est pas quelque chose qui demande un grand effort, mais pour nous, ça fait toute la différence. Sinon, on a aussi un Patreon, les amis. Sur les Patreons, tu peux avoir les épisodes d'avance pour un simple dollar, si je me... Pour deux dollars. Deux dollars. Pour deux dollars. Une pièce, tu nous aimes, ça te tente de nous donner une pièce, puis ça fait vraiment une différence pour nous pour continuer à enregistrer les épisodes. Deux dollars, on te fournit, on te donne accès à tous nos épisodes d'avance. Fait qu'au moment où on se parle, Marc Lode, on est le jour de l'Halloween, on est le 31 octobre. Ça va sortir... En quatre semaines. On est probablement fin octobre, début novembre, quand ça sort là, tu regardes ça présentement, puis tu te dis, « Hey, j'aimerais ça d'en écouter d'autres. » Bien, il y en a d'autres de disponibles en ce moment pour deux dollars sur Patreon. Tu as le lien en bas pour t'inscrire. Sinon, sinon, sinon... Sinon, c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça. Ouais. On commence l'épisode comme ça, les amis. Bon épisode. Bon podcast. Bon podcast. FAC. Qu'est-ce que ça se passe? Quand ça va, Marc? Ça va bien. Je ne peux pas trop me plaindre. Tout le monde, on est dans le même bateau. C'est sûr que c'est un peu différent. Pas un peu différent, pas mal différent de ne pas avoir de saison de foot, comme on parlait la première fois depuis 2005. Ouais. La première fois depuis 2004 pour toi, je pense, Pierre-Emile. Ouais. Mais toi, tu n'avais pas joué avant le secondaire? Hum? Toi, tu ne jouais pas avant le secondaire? Non, j'ai commencé à Notre-Dame. Tu as commencé à Notre-Dame. Oui, oui. J'étais sûr que tu avais commencé avant. Non, non. Mais oui, oui, c'est ça. Première fois depuis 2005, 2004, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est un petit peu… Ça fait que c'est très différent, mais c'est difficile de s'adapter, parce qu'on peut faire des réunions et des choses de même. Mais tu sais, par Zoom, c'est… C'est assez limite. Ouais, c'est assez limite. Pas mal big time. Il faut que tu prennes… Tout le monde doit prendre leur tour à parler. Il y a un petit « lag » des fois, ça fait que tu peux couper le monde et tu ne t'en rends pas compte. Ça fait que c'est un petit peu différent, mais je pense que je suis chanceux dans ma malchance parce que j'avais planifié de commencer une maîtrise cette année que j'ai commencé à McGill en psychologie sportive. Puis je commençais là. Puis mon plan, tu sais, c'était de le faire sur trois ans parce que je suis coach à temps plein, tu sais, en même temps. Mais ça me permet là d'avancer sur la maîtrise un petit peu plus que j'aurais pu le faire si on avait une saison de foot. Ça fait que d'un point de vue personnel, au moins, j'ai ça, tu sais. Mais quand même, si tu me disais, est-ce que je préfère ça ou avoir une saison de foot, puis coacher, puis avoir cet élément de compétition-là, je choisis la saison de foot. C'est au revoir. C'est des cours de plus que tu t'es pris. Ouais, exactement. C'est ça. Parce que les cours que j'ai pris, c'est pour supporter le coaching, c'est pour m'aider là-dedans. Mais tu sais, ce que je veux faire le plus, c'est le coaching. En tout cas, moi, ça va bien, mais c'est sûr que ça me manque. Mais vous autres, vous êtes-tu fixé depuis le 14 septembre, officiellement? Tu sais, dans le sens que vous le savez, c'est clair, puis ça a été, c'est drôle à ça, mais c'est vous que ça a été décidé le plus vite aussi? Au Québec, en tout cas? Au Québec, oui. Comparativement au reste du pays. À l'Universaire, on a été pas mal après eux autres. Fait que c'est sûr que c'était cool d'avoir une possibilité, de passer à travers l'été en se disant, ben, on a peut-être une chance de jouer. C'est certain qu'il y avait un côté où est-ce que ça pouvait causer du stress pour certaines personnes parce que tu penses à des joueurs qui, pendant la saison de foot, ils prennent trois ou quatre cours. Mais là, s'ils n'allaient pas avoir de saison, c'était comme, ben, on va en prendre plus. Sauf que s'il y a une saison, on en prend moins. Puis la décision s'annonçait le 14. Puis la date limite, c'était... Ouais, 14. Nous autres, c'était le 15. Mais tu sais, en tout cas, c'était juste comme si c'était cette journée-là pour dropper les cours. Donc, ça créait une situation de stress pour certains gars. Mais je pense que tout le monde était content qu'on avait la possibilité de jouer, parce qu'on avait quand même des entraînements d'équipe et des choses de même. Mais bon, c'est dommage qu'on ne peut pas, mais tout le monde comprend la décision. C'est pour préserver la santé à tout le monde. Puis faire un plan aussi. Je veux dire, oui, il faut que tout le monde soit à l'aise. Il faut que tout le monde soit... On ne peut pas forcer personne à jouer aussi s'il y avait une saison. Mais ça reste aussi, tu l'as dit, il faut que ça reste des jeunes à cet âge-là qui soient capables de se faire un plan d'école aussi. C'est quand même ça qui est important. C'est à ça aussi, le 14. 100 %, c'est ça. Je pense que peut-être que l'avantage que le reste du pays avait pour la décision universitaire, c'est qu'eux autres, ils savaient dès le mois de mai, si je me souviens bien, qu'il n'y aura pas de saison, donc on va faire nos plans et tout ça. Tandis que nous autres, c'était un petit peu plus difficile. Mais tu as raison dans le sens qu'au moins le 14, ça a donné la chance à tout le monde de faire leur plan pour l'automne. On disait, regarde, prends des cours comme s'il ne va pas avoir de saison. Puis s'il y a une saison, tu peux décider d'abandonner un cours à ce moment-là. Ça a été tough pour tout le monde. Ça a été tough pour tout le monde. Mais c'est ça, au moins, là, c'est comment vous faites, là. Les joueurs, les coachs, est-ce que vous considérez ça comme un off-season? Est-ce que les gars sont déjà en train de s'entraîner ou c'est focus école? C'est quoi le plan, là, en ce moment? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gars qui sont vraiment concentrés sur l'école. Il y a quand même beaucoup de nos joueurs qui ont cinq cours en ce moment. Surtout parce qu'en ce moment, de ne pas être en mesure d'aller à un gym ou quoi que ce soit, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un programme d'entraînement qui utilise l'équipement de gym et tout ça. Mais on a des entraînements, on va faire des entraînements par Zoom à la maison. Il y a des gars qui ont des méthodes un petit peu plus créatives pour bâtir des poids à la maison. Mais c'est certain que ce n'est pas pareil que d'aller dans le gym ou d'être dans le gym à McGill et avoir des entraînements d'équipe. Tout le monde présent. Tout le monde présent. Tu peux voir tout le monde. Ça fait une grosse différence. Mais on fait quand même des rencontres par Zoom. On essaie de profiter de la situation le plus possible. Oui, la progression physique est un peu plus difficile en ce moment. Mais on peut quand même toucher sur les aspects tactiques et techniques un peu, chacun de son bord. Mais également sur la préparation mentale et tous ces éléments-là. Donc, on essaie d'incorporer des choses parce qu'on n'a pas nécessairement la chance de faire ou des choses qu'on n'a pas nécessairement la chance de faire normalement parce qu'on n'a juste pas le temps. On n'a pas le temps nécessairement de faire des activités de développement mental pendant la saison de foot parce que vous le savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas vraiment de temps pour autre chose que les pratiques et les réunions et la préparation du plan de match et tout ça. Psychologie sportive. Oui. Oui, OK. Oui, c'est quand même drôle quand je suis arrivé en psychologie sportive. Une fois que j'ai commencé à McGill, j'ai coaché pendant ma première saison. Moi, j'ai un bac en éducation physique. Je me disais que j'aimerais ça faire une maîtrise à un moment donné, mais je n'étais pas trop certain dans quoi. Il y a un soir que j'étais dans mon bureau à McGill et je me suis décidé qu'on va faire des recherches un petit peu pour voir dans quoi je peux faire une maîtrise. Veux-tu faire un MBA ou faire autre chose? Je regardais les critères de MBA et il y avait les examens et tout ça. Est-ce que ça coûte? Je me suis dit je ne sais pas moi avec mon bac en éducation physique. Je ne sais pas si ça fit. Là, j'ai vu qu'à McGill, il y avait le programme de psychologie sportive. C'est la seule place à Montréal? Parce que je me sens que tout le monde, tout le monde, je sais comme si je l'en connaissais, mais toutes les fois, j'entends parler de ça, tout le monde l'a fait à McGill. Oui, il y a Charles-Antoine Sinot qui l'a fait à McGill avec le même superviseur que j'ai en ce moment. À l'Université de Montréal, il y a un laboratoire qui vient de... Il y avait un laboratoire, mais là, il y a un des gars qui étudiait dans le laboratoire à McGill qui a eu une job à l'Université de Montréal puis a parti de son laboratoire de psychologie sportive. Donc, il y en a à l'Université de Montréal également. Je pense que c'est McGill, l'Université de Montréal. Il y en a en Ontario. Tu sais, Ottawa, ils ont un gros programme. Queens en ont un aussi. Laurier, d'autres places comme ça. Il y a beaucoup de... Au Québec, c'est beaucoup de... À McGill. Toi, c'était McGill. On va s'entendre, ça aurait été drôle que tu ailles le faire à l'Université de Montréal pendant que tu coachais à McGill. Oui. Non, on... Puis, tu sais, il fallait que ce soit à McGill d'un pour ça, tu sais, pour... Je suis coach à McGill, mais une question de temps, tu sais, les contraintes de temps aussi. Je pense que c'était à dire une question d'avantage financier aussi. Oui, tu sais, c'est sûr, mais il y a ça, mais il y a également, tu sais, c'est en étant un coach à temps plein puis je suis encore un coach à temps plein. Le back and forth entre les deux. Le back and forth, tu sais, si j'ai besoin d'aller à une autre université, c'est pas avantageux. Tu sais, je pense pas que je pourrais faire les deux en même temps en temps normal si c'est à un endroit différent. Tu sais, la faculté de psychologie sportive ou le laboratoire de psychologie sportive est dans le centre sportif à McGill. Tu sais, le bureau à mon superviseur, il est au-dessus de mon bureau. C'est un étage plus haut, donc j'ai juste besoin de monter puis je peux aller le voir n'importe quand. Donc, c'est avantageux. Mais comment j'ai trouvé ce programme-là? Comme j'ai vu qu'il y avait un programme de psychologie sportive. Puis moi, psychologie sportive, je me disais, c'est la préparation mentale. C'est ça que c'est. c'est comme tu as du strength and conditioning puis tu as les coachs qui font le tactique puis technique. Puis moi, je me suis dit, ah, ce serait intéressant d'en apprendre sur le côté mental. fait que j'ai écrit au superviseur qui s'appelle Gordon Bloom. J'ai écrit à Gordon Bloom, j'ai dit, j'aimerais ça apprendre plus sur le côté mental. Est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse rentrer dans le laboratoire ou, tu sais, d'appliquer pour la maîtrise? Puis finalement, il m'a répondu, il m'a envoyé des articles qu'il y a fait dans son laboratoire. Puis en gros, il me disait, t'as aucune idée de ce qu'on fait là. Lise nos articles. Dis-moi si tu aimes ça puis reviens-moi avec ta réponse. Puis en fait, j'étais encore plus heureux avec ce qu'il m'a répondu parce que ce qu'il étudie, c'est le coaching. Il étudie le coaching puis il fait beaucoup d'études sur les coachs universitaires puis que ce soit le leadership ou les dynamiques de groupe ou whatever dans le coaching. C'est ça qu'il étudie. Donc, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien ça. Il a dit, bon, tu ne peux pas appliquer cette année, tu es trop tard, mais tu peux appliquer l'année prochaine puis on va aller là. Fait que là, j'ai appliqué l'année d'après. Puis je suis rentré là-dedans. C'est ça. Fait que je viens de commencer. C'est pas mal cool. Puis je fais une recherche. Je fais une recherche sur les dynamiques de groupe au sein de la ligne à l'attaque. Donc, c'est assez spécialisé dans ce que je fais. Je trouve ça pas mal. Tu es en train de dire que la fameuse réponse à la question, pourquoi un groupe d'Oline, c'est autant bizarre que tu vas le savoir. Je pose la question puis j'essaie de trouver des réponses. Exactement. On le dit là. Oui. Parce que mon superuseur, pourquoi la Oline? J'essayais d'y expliquer comment c'est différent. Qu'est-ce que tu lui as dit justement? Oui, je réalise que c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans le foot. Oui. C'est comme une équipe à l'intérieur d'une équipe. Il y a une dynamique différente. Tu es toujours avec ton coach de position. Il y a les unités spéciales qui se passent, mais toi, tu n'es pas inclus là-dedans. Tu es avec ton monde. Il a dit, OK. Il comprenait? Il comprenait, oui. Oui? Oui. OK. Il est bon? Oui. Il voyait comment que ça pouvait être possible, comme ce que j'expliquais, parce qu'il était capable de s'imaginer que... Oui, c'est vrai que ce que la Oline fait, c'est un petit peu... C'est vrai que ça a l'air différent que ce que le reste du monde qu'ils font sur le terrain. Il y a comme un passet. On s'entend que c'est pas mal différent que quelqu'un qui court. Non, c'est ça, exact. On ne court pas plus que cinq verges, là, dire. Oui. Non, il a compris. En tout cas, je suis bien content de faire ça parce que c'est justement, comme tu as dit, je pose la question de comment ça se fait qu'il y a une dynamique unique. Oui, c'est ça. Tu verras pas le temps... Je vais dire, tu verras pas le temps passé, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement le meilleur sujet pour toi aussi, là. Oui, oui. Tu sais, d'être capable d'étudier puis de faire... d'étudier vraiment ce que t'aimes, là, qui est au-dessus du-dessus, là. Ça ne peut pas être plus ça, là. Oui, exact. C'est... En tout cas, je pourrais... Puis, considérant comme l'histoire que je vous ai contée que je suis quand même tombé par hasard sur ce programme-là en faisant des recherches puis de voir comment je me suis placé dans un sujet de recherche autant spécialisé dans ce que je fais, tu sais. C'est comme si tu pouvais nommer une maîtrise qui est comme quelque chose qu'un coach de O-Line fait ou qui est bâti pour un coach d'O-Line, c'est ça, tu sais. Mais s'il y a de quoi, tous les coachs d'O-Line, ils ont fait cette maîtrise-là, mais sans le faire comme tu le fais en ce moment-là, c'est-à-dire que je suis sûr que les... Je pense à d'autres coachs d'O-Line, je suis sûr que tout le monde passe ce temps-là à essayer d'analyser sa position, mais là, toi, tu as un programme d'études slash quelqu'un en arrière qui va t'aider à le faire vraiment structurer. Il est aussi fou. Oui, puis c'est pas pour dire qu'une expérience à la maîtrise est meilleure que n'importe quelle autre expérience. C'est comme, tu as tes coaches d'O-Line qui ont plein d'expériences puis qui passent énormément d'heures à se gratter la tête à propos de ce sujet-là. La manière que moi, je vais le faire à la maîtrise, c'est juste une question de peut-être rajouter à la littérature de ce qu'on a vu sportif, puis d'officialiser ça un petit peu, si tu veux, puis en espérant que c'est quelque chose qui peut aider des coaches d'O-Line à mettre un framework derrière c'est quoi, tu sais, de faciliter la tâche. Peut-être un nouveau coach qui rentre puis qui ne comprend pas nécessairement l'importance de ça en commençant, de vraiment pouvoir avoir un framework derrière comme, bon, bien, c'est ça l'importance des dynamiques de groupe dans la ligne à l'attaque puis c'est pas négligé. Pour tous les coaches qui n'ont jamais joué cette position-là puis qui se retrouvent à la coacher aussi. Oui. Parce que c'est ça. Parce que si tu parles, en tout cas, tu sais, toi, Pierre-Emile, tu as joué O-Line, tu sais, c'est quoi, tu sais, il y a quelque chose là du nez. Oui, oui. On va revenir à la psychologie sportive parce que c'est sûr que tu en as encore plus à dire, tu sais, mais pour en savoir un peu plus sur toi, si on revient un peu dans le temps. Oui. Toi, tu as terminé au Carabin. Une fois que tu as terminé au Carabin, tu as signé pro l'année suivante, tu as été drafté. Comment ça s'est passé cette transition-là? Fait que moi, ma dernière année au Carabin, c'était mon année de repêchage. C'était pas, j'avais pas l'opportunité de tourner au Carabin. La raison pour ça, c'est parce que à ma première année au Carabin, j'ai fait une commotion cérébrale puis j'ai manqué l'année au complet. Fait que ça a pas compté dans les années d'éligibilité pour la CFL. Donc, ça a comme tout repoussé d'un an. OK. Donc, ma dernière année, c'était mon année de repêchage. Fait que la transition, tu sais, c'était, j'avais pas entièrement fini mon bac en éducation physique. L'année où est-ce que j'ai fait de la commotion, j'ai pas pu faire des cours non plus. Fait que tout a commencé un an plus tard. Donc, je faisais un bac de 4 ans, 5 ans. Donc, la transition, quand je m'en allais vers la Saskatchewan, il me restait encore des cours pour avoir mon bac. Donc, j'avais toujours ça comme dans la tête en me disant, il va falloir que je finisse. Je finisse, tu sais, pendant les saisons mortes ou quelque chose. Donc, je finis au Carabin, je finis la saison 2016. Pendant la saison morte, je m'entraînais pour les combines, parce que j'étais blessé aux pieds puis je me suis fait opérer. Fait que là, c'était plus de la réadaptation puis je m'entraînais vraiment pour être prêt pour le mois de juin avec les training camps professionnels. Fait que là, je passais à travers de ça. Je me disais que... Tu savais que tu allais être drafté dans le fond? Bien, je... Tu te préparais pour juin direct? J'espérais. Avec l'information que j'avais, je pense que j'avais Sacha Gavamy qui était mon agent dans le temps puis avec l'information qu'il me donnait, j'étais confiant que du moins j'allais avoir une opportunité de participer à un camp d'entraînement. Donc, je me préparais pour ça. Il y avait de l'information. Tu sais, je pensais peut-être avec ce que je savais que j'allais... Je pensais peut-être que j'allais me retrouver à Ottawa ou à Winnipeg. Peut-être à Hamilton aussi. C'était comme les équipes qui m'ont parlé le plus. puis le soir du draft, on était toute l'équipe, tous les finissants des Carabins ensemble. Il est libre au draft. On faisait une soirée. Dans l'ancienne civilisation, on pouvait chiller dans une pièce sans stresser. Exactement. Oui, ça c'était... On tenait ça pour acquis. C'est ça. On avait dit que c'est... En tout cas, mais... Oui, on était tout ensemble. Nos familles étaient là. C'était comme on était prêts à célébrer. ceux qui allaient se faire repêcher. C'était comme out of nowhere, la Saskatchewan me repêche. C'était tôt, non? Ils t'ont repêché tôt, hein? Non, j'ai été repêché en huitième ronde à la fin. Excuse-moi. Non, c'est pas tôt. Non, c'était pas tôt. C'était pas mal tard. Non, c'est ce que... Mais... Ça m'a pas aidé. J'ai manqué sept games sur huit l'année de repêchage et tout ça. Mais bon, tout de même, j'ai été repêché et je m'attendais pas à aller en Saskatchewan. Mais bon, OK, là, on va en Saskatchewan. Fait que là, le camp d'entraînement arrive, je fais mes sacs. Tu fais tes affaires. Je fais mes sacs, je m'en vais en Saskatchewan au camp d'entraînement. puis la transition était quand même... était plutôt difficile, tu sais. Ah oui? Tu sais, je n'ai pas eu l'expérience. Tu sais, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. Ça s'est fini quand même assez rapidement. Après deux semaines, c'était fini pour moi en Saskatchewan. Mais tu sais, en arrivant là-bas, c'était une culture d'équipes différentes. Tu sais, puis c'est juste un changement. Puis il y a une adaptation à être faite, tu sais, quand tu passes, je pense, d'universitaire à pro. Juste une ambiance d'équipe différente. C'est du monde un petit peu plus vieux qu'ils ont leur famille puis ils ont leur truc de leur bord. Puis c'est bien correct, tu sais, c'est rendu une job. Fait que c'était un petit peu différent. Il y avait cette adaptation-là à être faite. Mais rapidement, je me suis blessé au camp d'entraînement. À la troisième journée du camp d'entraînement, j'ai recommencé à avoir des symptômes de commotions cérébrales à la troisième journée. Puis si je retourne dans le temps, à ma première année au Caravan que j'avais fait une commotion et que j'ai manqué l'année au complet, je m'étais dit, puis je lui ai dit à ma famille, puis je lui ai dit à Danny Machocha puis à tout le monde au Caravan que la prochaine fois, j'arrête. C'est ça. Puis c'est ça que la médecin me disait, regarde, je suggère la prochaine fois que ça arrive à cause de la durée de cette commotion-ci. Si ça se reproduit, je te suggère d'arrêter. Je me suis dit, je vais arrêter si ça se passe encore. Heureusement, ça ne s'est pas passé dans mes années au Caravan, mais malheureusement, ça s'est passé cette journée-là au camp d'entraînement. fait que là, je le savais que la décision était déjà prise. Si ça se passe encore, j'allais prendre ma retraite. J'ai été là une semaine et demie de plus pour quelques traitements puis des choses de même puis en observant les pratiques et tout ça, puis je me disais, même si j'avais déjà pris la décision de ne pas retourner, je me suis dit, comme je ne me voyais pas retourner sur le terrain, je me suis dit, j'ai trop de... En plus, la première saison professionnelle, c'est genre deux fois, trois fois plus de games qu'on joue habituellement dans une saison universel ici, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je me disais, ça, c'est juste dans un camp d'entraînement. C'est ça. Il y a 18 games par année puis il imagine ça sur 10 ans, je me suis dit, puis il y en a qui le font puis sont corrects, mais je me disais dans ma situation, non, je ne me voyais pas. Il y en a qui le font, mais c'est une chose... Le monde qu'on est, là, on est conscient des commotions de ce qu'on n'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense quand même il y a une différence entre une commotion comme toi que tu as eue pendant un an puis je pense qu'il y a différentes sévérités de commotions. C'est sûr. Ce n'est pas tout le monde qui a eu une commotion. Tu sais, tu dis, il y en a qui le font, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu une commotion qui émet hâte pendant un an. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui continuerait avec une commotion comme ça. Oui. Puis l'affaire avec une commotion qui dure un an, dans mon cas, à moi, c'est que tu sais, c'était ma première année au Carabin, c'était mon premier camp d'entraînement puis dans ma tête, tu sais, j'arrivais là puis j'essayais de gagner un poste de partant. Puis, tu sais, la première journée, je n'étais pas partant, je n'étais pas sur la première ligne, mais là, le camp avançait puis là, j'ai gagné un poste sur la première ligne. Fait que là, je suis rendu sur la première ligne puis je sentais que ça n'allait pas à 100%. Sauf que j'ai continué parce que je voulais rester. Fait que je n'en ai pas parlé à personne. J'ai juste continué à pousser pour garder ce poste-là. Puis, tu sais, avec du recul, ça ne valait pas la peine parce que j'en avais parlé au début, j'aurais peut-être été de retour au jeu deux semaines plus tard. Mais là, je continuais puis ça devenait de pire en pire le plus que ça avançait puis ça a créé des symptômes qui ont duré plus longtemps. Fait que ça, évidemment, avec du recul, tu le ferais différemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent vivre une situation de même. Mettons, si tu veux, tu as mal aux genoux ou quelque chose, il y a beaucoup de gars qui vont dire que je ne veux pas aller voir les physios parce que je ne veux pas qu'ils m'enlèvent du terrain. Puis, pour certaines choses, c'est correct. Mais quand ça vient à la tête, t'en as-tu parlé ? T'en as-tu parlé avec des gars au Carabin ou peut-être même avec des joueurs maintenant que tu coaches comme ça, il n'y a aucune raison de faire ton teuf ? Oui, oui, oui. Je trouve que d'en parler, c'est bon. Puis, surtout pour les joueurs qui passent à travers de cette situation-là. J'en ai eu dans les dernières années qui ont passé à travers de ces situations-là. Ils m'en parlaient. Ils m'ont dit, je ne suis pas sûr si c'est ça. Je ne suis pas sûr si c'est le stress d'un désexamen ou je ne sais pas quoi. C'est comme, regarde, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de risquer des symptômes à long terme. Ces poches-là, je l'ai vécu. Ça ne vaut pas la peine. J'ai perdu un an d'école. J'ai perdu un an d'illubilité au foot. Ça a tout repoussé d'un an. Puis, ce n'est pas comme ça repousse tout d'un an parce que tu t'en vas en voyage pendant un an entre-temps. Ce n'est pas chill. Ce n'est pas chill. Ça ne vaut pas la peine. depuis que j'ai pris ma retraite de joueur et que j'ai commencé à coacher. C'est quelque chose que je tiens à cœur. J'ai de la misère à voir quelqu'un qui ne se sent clairement pas bien avec un coup à la tête après un coup à la tête et qui essaie de faire son tough. De mon expérience personnelle, je trouve ça tough. Je trouve ça tough d'accepter ça et je vais être le premier à dire « Non, non, on sort. On va voir les physios. Dis-leur ce qui s'est passé. Ça ne vaut pas la peine. » Parce que tu as raison, dans la majorité des cas, c'est comme tu reviens assez rapidement. Si c'est juste un coup que tu prends et que tu as mal à la tête et tout ça. Je pense qu'on est assez avancés et on comprend c'est quoi qu'il y a des protocoles en place qui protègent bien les joueurs et qui les permettent de récupérer avant de revenir au jeu. C'est ça, de revenir au bon moment. Exact. Ce qui fait en sorte que les symptômes ne vont pas durer des mois. Surtout à notre niveau, chaque commotion n'est pas un échec, mais un coup. Il est une stat qui n'est pas le fun à avoir. Tout le temps, le classique, les parents vont demander si vous avez eu combien de commotions l'année passée ou il y a combien de commotions à sa position ou ils sont encore moins down quand leur gars est au line ou au déline. Mais chaque commotion de chaque petit gars qui revient d'une commotion et qui est bien traité est une victoire aussi. C'est ça, il y a des grosses commotions quand c'est... Sans dire que ton histoire ou du moins avec tes gars, ça peut servir d'exemple, mais c'est... C'est ça qui est ça. On ne le saura pas, mais... Ouais, c'est ça. Si t'es... Si t'es capable de te connaître puis de détecter rapidement que ça ne va pas bien, là-dessus, avec la tête, il n'y a aucune... Ça ne va pas la peine d'essayer de continuer. Ouais, exactement. Puis je pense que... de te connaître, c'est super important. Puis je pense que le plus vieux que t'es, le plus que tu progresses, le plus que t'apprends à te connaître, je pense que pour des coachs à des niveaux plus jeunes, comme vous autres, vous coachez au secondaire, c'est là où est-ce que c'est super important pour les coachs d'être à l'écoute ou de vraiment de regarder pour des situations de même parce que... Souvent, ils essaient de faire leur tough en plus. Ouais, mais c'est ça. Puis ça fait partie de la culture au foot de faire ton tough puis tout ça. Mais ils sont comme... On dirait, ils sont comme trop dans... J'ai l'impression des fois qu'à cet âge-là, ils sont tellement dans les apparences, tu sais, qu'ils sont... Non, je vais avoir leur tough puis t'essaies d'expliquer comme... Ça vaut pas la peine. Va le voir. S'il y a rien, tu reviendras. Puis s'il y a quelque chose, ben... On va pas laisser ça traîner, comme tu dis. Mais ils sont souvent tellement focus sur... Non, je vais être tough, je vais être là, je vais me prouver qu'ils oublient qu'à la fin de la journée, t'es beaucoup plus longtemps pas joueur de football que joueur de football, tu sais, puis que, justement, à long terme, ça vaut pas la peine. Ouais. Puis c'est difficile. If it doesn't feel right, it doesn't feel right. Ouais, exact. Tu sais. Exact. Puis c'est comme... Mais c'est difficile pour des jeunes de voir à long terme de même. T'es au secondaire puis il y en a plein qui se disent moi, un jour, je veux jouer pro. Ouais. Mais tu sais, de dire moi, je veux jouer pro, ça veut dire que je vais arrêter de jouer au foot dans 20 ans, tu sais. Tu sais, c'est des joueurs 14 ans, 15 ans. C'est dans longtemps, 20 ans, tu sais. Non, c'est ça. Puis même 20 ans, c'est si t'as une carrière. Une bonne carrière, là. Tu sais. Ouais, une vraiment bonne carrière. Ceux qui jouent plus que 3 ans habituellement, c'est rare. Ouais. Professionnel, en tout cas. C'est ça. Puis même si t'as comme la meilleure carrière que tu peux avoir, comme tu finis... Si on parle, mettons, O-line ou D-line, on sait bien qu'il y a comme Tom Brady en ce moment qui a 43 puis qui joue, là. Mais c'est peut-être un sorcier, on sait pas trop. Ouais. Mais pour les autres positions, un petit peu plus physique, c'est ça. D'habitude, c'est pas ça. Fait que si tu te rends à 35 ans en jouant, ça a été une longue carrière. Merci. Ben oui. Mais t'as juste 35 ans, t'sais, t'as d'autres choses. Exact. C'est ça l'affaire. T'as d'autres choses à faire après ça. Puis même, même si t'es le chanceux qui réussit à se rendre dans la NFL, puis qui fait beaucoup d'argent, t'as quand même juste 35 ans, là. Ouais. T'as la majorité de ta vie à vivre encore. Tu vas faire autre chose après, t'sais, puis si t'es plus fonctionnel, ça vaut pas la peine, t'sais. Fait que je pense que c'est important pour les coachs de vraiment être au courant de la situation, t'sais, puis de porter un oeil là-dessus. Peut-être pas nécessairement comme porter un oeil, t'sais, comme tu coaches, tu coaches, mais de pas ignorer des situations de même, t'sais. Ouais, de pas l'ignorer, puis même, quasiment, t'sais, à un moment donné aussi, c'est pas, c'est pas au coach à gérer cette situation-là, t'sais, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes aussi. Exact, exact. T'sais, les thérapeutes, en fait, c'est, moi, le truc que je me suis rendu compte, c'est, tu te détaches complètement, puis t'sais, le joueur vient te voir, il dit, j'ai mal à la tête, va voir la thérapeute, direct, t'as même pas à, en tant que coach, t'as jamais de diagnostic à faire, t'sais, c'est zéro ta job. Exact, puis tu devrais pas non plus, t'sais, t'es pas qualifié pour faire ça non plus. T'as mal, va voir la thérapeute. Exact. Je suis ton coach, va voir la thérapeute, puis, t'sais, à notre niveau, c'est, c'est sûr, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais moi, c'est déjà arrivé de, le gars, il voulait rien savoir, OK, il va prendre un genou, puis tu vas voir la thérapeute, il va le voir, t'sais. Ouais. Parce que, c'est ça, il essaie tout le temps de jouer au tough, mais t'sais, peut-être pour finir avec ça, mais jouer au tough avec un genou, jouer au tough avec un petit doigt, puis jouer au tough avec ta tête, c'est pas la même affaire, non? Non, exact, exact, t'sais, c'est pas, exact, t'sais, fait, comme un, c'est ça, le plus que j'avançais dans le foot, j'avais assez ça, j'avais assez ça joué que je me suis dit, parce que j'ai eu des blessures, tu sais, une blessure à la cheville, puis au pied, puis je me suis fait opérer quelquefois, puis je me suis dit, ça c'est un trade-off que je suis prêt à faire, de dire qu'il va falloir, après ma carrière de joueur, que peut-être que je fasse un peu d'extra, d'entraînement, pour rester en santé avec ma cheville, c'est un trade-off que j'étais prêt à faire pour continuer à jouer au foot, mais avec la tête, c'était pas un trade-off que j'étais prêt à faire, puis je pense que si c'est un trade-off que t'es prêt à faire, c'est vraiment, un point de vue court terme, puis plus tard dans la vie, tu vas le regretter, tu sais. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui devrait être fait pour la tête, mais la bonne nouvelle là-dedans de ce que je sais des commotions cérébrales, parce que dans le laboratoire de psychologie du sport à McGill, il étudie le coaching, mais il étudie également les commotions cérébrales dans le sport. Puis de ce que je sais des études qui sont sorties des commotions cérébrales dans le sport, c'est que il y a rarement des problèmes qui se produisent quand le joueur fait une commotion, récupère, puis retourne au jeu. Les problèmes à long terme se font quand un joueur a une commotion, retourne trop vite puis se reblesse une deuxième fois. C'est là où est-ce que tu as des conséquences à long terme. La commotion sur la commotion. Exactement. Fait que c'est là où est-ce que regarde au long terme. Puis même si tu veux continuer à jouer au foot le plus longtemps possible, la meilleure chose à faire, c'est de sortir le plus tôt possible quand tu as des symptômes. Oui, parce que c'est aussi la tête, c'est que si tu veux jouer au foot longtemps, les chances sont qu'à un moment donné, tu vas en avoir une. Ça fait partie de ça puis c'est bon pour n'importe quel sport. C'est ça. 100 %. Là, si on passe sur les commotions, on peut en parler longtemps, mais encore une fois, quand une fois, c'est arrivé qu'il y a un petit gars qui ne peut pas jouer cette semaine parce qu'il y a une commotion puis ça l'est faite à l'école, le midi, après l'école, en jouant avec son frère, c'est correct. C'est correct qu'on les spotte vite. Oui. Mais les chances sont que si tu veux jouer longtemps ou du moins si tu veux jouer jusqu'à l'universitaire, tu commences à te mettre beaucoup d'heures de pratique puis de match d'expérience puis les chances sont qu'à un moment donné, tu vas en avoir une ou à tout le moins, tu vas ressentir des symptômes et puis là, c'est ça. C'est important de tout ça. Il n'y a aucune raison. Si tu veux jouer longtemps, c'est un marathon. Oui, c'est ça. C'est vraiment un marathon. Si tu pars un marathon de 42 kilomètres en sprintant, tu ne vas pas toffer longtemps. C'est vrai pour le reste de ton corps aussi, mais spécifiquement pour la tête, c'est un marathon puis au-delà de jouer au foot, c'est de la vie, c'est un marathon quand ça vient à ça. Pour moi, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un... Je pense qu'on fait bien au foot. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de progrès de ce côté-là. les protocoles qui sont en place maintenant, ce n'est même pas comparable aux protocoles qu'il y avait en place quand nous autres, on a commencé à jouer au foot. Il n'y en avait pas. Nous, quand on a commencé, ça ne fait pas... Ça ne fait pas si longtemps, mais il y a 10 ans, on n'était pas où qu'on est là. Moi, j'ai souvené, j'ai souvené justement parce que je m'en suis impotent, mais qu'on jouait et qu'on se le disait entre nous autres que j'ai un peu mal et qu'on continuait. À l'aise. Oui, c'est ça. Pas en perdre de connaissances sur le terrain, mais ça ne fait pas si longtemps. Non, ça ne fait vraiment pas si longtemps. Je pense qu'une des choses qui a le plus aidé de ce côté-là dans le sport en Amérique du Nord, c'était quand Sidney Crosby est passé à travers toutes ces... Oui, c'est vrai. sa blessure, sa commotion. C'est comme vraiment... Kickstart l'affaire. Ça a vraiment kickstart l'affaire, comme tu as dit. Ça a vraiment fait en sorte que tout le monde réalise comme... Si Sidney Crosby, c'est le meilleur joueur de hockey au monde, il ne joue pas pendant... Un an, genre. Oui, pour ça. Moi, dans le temps, je faisais dans le foot collégial. C'était comme moi qui joue au foot collégial. Si Sidney Crosby ne le fait pas, pourquoi moi, je le ferais? Pourquoi ça vaudrait la peine que moi, je fasse ça? Lui, il en a plus à perdre que moi dans son sport. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, quand on reparle de ce cas-là avec Crosby, c'est vrai que... Je suivais beaucoup de hockey aussi, mais c'est vrai que c'est le premier que tu es comme... Oui. Je pense que c'est vrai. Oui. Parce que je pense qu'il y avait de l'information dessus sur les commotions, mais le monde n'allait pas nécessairement tout chercher l'information jusqu'à temps qu'il y a eu cet événement-là. Oui. Ça fait qu'homme de parole que tu es, tu sens les symptômes revenir, tu décides d'arrêter de jouer, comme tu le mentionnes. Comment tu commences à coacher? J'ai commencé à l'Université de Montréal comme coach. J'ai commencé comme assistant coach d'Olin à l'Université de Montréal en 2017. Ça, tu sais, j'ai étudié en éducation physique, comme j'ai dit, puis le plus que j'avançais dans mon bac en éducation physique, le plus ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté performance au-dessus de la pédagogie comme dans une école. Ça fait que je me suis dit, moi, je veux coacher. Je suis resté en éducation physique. Honnêtement, l'exemple que j'avais en tête, c'était Mike Babcock qui a gradué en éducation physique puis je me suis dit, c'est un bon exemple. Il a un peu de succès, lui. Oui, un petit peu. Puis, ça fait que je voulais coacher. Ça, c'était une discussion que j'avais eue avec Danny Machocha avant de partir pour la Saskatchewan. Je me suis dit, moi, comme oui, je veux jouer le plus longtemps possible parce que j'adore ça, mais je veux rester dans le foot après également. puis je veux coacher dans le foot après ça. Puis, il est dit, parfait, vas-y, pousse dans le pro le plus loin que tu peux. Ça va être une belle expérience pour toi. Tu vas apprendre énormément là et tout ça. Puis, au moment que ça ne marche plus, on va avoir quelque chose ici pour toi. Tu vas pouvoir venir aider sur la haut-line puis ça va t'aider à partir ta carrière de coach puis après ça, ça va t'aider peut-être à avoir une job à temps plein à quelque part. Ça, pour ne pas me mentir, ça a comme enlevé de la pression à prendre la décision d'arrêter de jouer. Tu savais qu'il y avait de quoi après. Tu savais qu'il y avait de quoi après. Je pense que c'est un élément important pour tout le monde qui est un étudiant-athlète d'avoir un plan après. Sinon, c'est tough de faire la transition. Ça m'a aidé à prendre cette décision-là. De un, comme je l'ai dit, je m'étais dit à ma famille que je vais aller arrêter si je vais avoir une autre commission. En plus, j'avais ça. Je me suis dit que je veux coacher à long terme. La meilleure chose pour moi, c'est d'arrêter maintenant puis de coacher. Si je veux rester dans le foot le plus longtemps possible, je voyais ça comme carrière de joueur plus carrière de coach. C'est comme ça que je vais passer le plus de temps possible dans le foot. Je me suis dit que pour ça, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est d'arrêter puis de commencer à coacher. J'ai fait ça, je suis retourné à l'Université de Montréal à l'automne 2017. Je terminais mon bac puis je coachais en même temps. J'étais l'assistant coach d'Oline à Mathieu Pronovost. Je l'ai appris énormément sur le foot grâce à Mathieu. Tu l'avais pas eu comme coach un an? Non. Toi, ça a été quand lui est arrivé, toi, t'es arrivé aussi comme coach puis tu l'as jamais eu comme coach. Oui, je l'ai jamais eu comme coach. Je le connaissais parce qu'il m'avait recruté dans le temps quand il était coach d'Oline à l'Université de Sherbrooke puis je l'avais beaucoup aimé dans le recrutement comme coach d'Oline. Tourné à Donna, c'était mon coach d'Oline à l'Université de Montréal puis lui, il a arrêté après ma dernière année puis quand j'ai su que c'était Mathieu Pronovost qui arrivait, je suis super content pour le programme au Carabin où est-ce que j'étais et également pour Mathieu parce qu'il était capable de continuer dans le football. Puis j'ai eu la discussion avec lui aussi puis lui, au camp de printemps avant que je parte en Saskatchewan, j'ai assisté, j'ai été l'assistant coach à Mathieu fait qu'on savait déjà un petit peu comment qu'on fonctionnait fait que là, à l'automne, je suis retourné, j'ai été son assistant puis puis j'ai fini mon bac puis ça m'a vraiment permis à en apprendre énormément sur le coaching de l'Oline, juste la manière que Matt était organisé puis que tout était planifié à la minute près et tout ça, j'en ai appris énormément sur ça puis ça m'a vraiment aidé à me mettre en bonne posture pour avoir un emploi à temps plein l'année d'après. Est-ce que tu sentais que ça te prenait cette année-là d'assistant? Parce que le football c'est un petit monde, ça reste que dans ta même situation, pas tout à fait, mais tu venais de finir l'université, un gars comme Rémi il est allé coacher directement à Sherbrooke. Rémi Giguère à Sherbrooke. Oui. Est-ce que toi tu sentais que ça te prenait une année comme ça pas d'observation, mais où que justement tu peux te permettre de poser toutes les questions que tu peux poser parce que tu as un gars justement comme Mathieu avec toi puis après ça d'aller... Oui, de dire si c'est nécessaire ou pas, je ne le sais pas. Moi, ça m'a énormément aidé. Rémi à Sherbrooke il fait une job incroyable puis il fait une job incroyable depuis le temps qui est arrivé. Rémi, c'est la preuve que lui il était capable d'y aller puis de commencer dès le début puis de ne pas avoir cette année-là et de faire vraiment une bonne job comme coach d'Oline. Rémi, j'ai joué avec pendant cinq ans au Carabin puis Rémi, c'est ça qu'il voulait faire dans la vie, il voulait coacher, il voulait être coach d'Oline puis il s'est bien préparé à ça pendant ces cinq années au Carabin. De mon côté, est-ce que j'aurais été prêt à faire ça tout de suite peut-être mais certainement pas aussi bien que je l'ai fait après avoir eu un an avec Matt. Tu sais, je dis souvent comme tu connais pas ce que tu connais pas, tu sais, tu peux penser que t'es prêt et tout ça puis honnêtement, je pensais que je l'étais à ce moment-là mais avec une année avec Matt, ça m'a permis de voir autre chose, de voir un autre coach puis j'ai appris énormément avec Tommy O'Donogne qui était mon coach d'Oline au Carabin mais là, quand Matt est rentré, c'était juste, c'était un autre style de coach, c'était une autre perspective, ça m'a permis de voir autre chose puis de vraiment me développer, de m'aider à développer ma propre philosophie comme coach d'Oline. C'était-tu spécial de coacher des gars avec qui t'avais joué? C'était quoi ta relation avec les gars, c'était quoi ton rôle, si je peux dire, ou, tu sais, est-ce que t'étais comme le lien entre Mathieu puis les joueurs? Est-ce que le fait que toi, tu connaissais beaucoup plus les joueurs que Mathieu parce que Mathieu venait d'arriver, c'était un peu ça ton rôle? Ben, moi, je ne me voyais pas tant comme ça, je ne me voyais pas tant comme le lien entre Mathieu puis les joueurs, je pense qu'il faisait une assez bonne job de comprendre les joueurs qu'il avait puis de communiquer avec eux autres et tout ça. C'est certain qu'au début, je suppose que ça a aidé d'avoir quelqu'un qui a joué avec les gars pour donner un petit peu d'informations au début, mais rapidement, il a appris à connaître les joueurs. Moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre puis je donne tout le crédit aux joueurs qui étaient là parce que ça aurait été eux autres qui auraient rendu la situation bizarre, mais ils ne l'ont pas fait du tout. Jean-Christophe Labret, qui était à sa cinquième année, j'ai joué quatre ans avec lui puis je jouais garde puis il était centre puis on a joué beaucoup de matchs ensemble puis on a fait beaucoup de bons jeux ensemble puis on a fait beaucoup de mauvais jeux ensemble aussi. C'est sûr de ce côté-là avec un joueur de même ou un joueur comme Gustave Sylvès qui était rendu à sa quatrième année à ce moment-là, joué trois ans avec lui ou Arnaud Gendron-Dumouchel aussi qui avait joué trois ans avec lui. C'était une relation un petit peu différente avec eux autres qu'avec les joueurs qui rentraient à leur première année. Avec les joueurs qui étaient plus jeunes. Je ne me voyais vraiment pas comme un coach avec ces gars-là. Je ne me sentais pas tant à l'aise de leur donner trop, trop de feedback parce que la relation que tu as comme coéquipier, c'est difficile de complètement changer ça. Je ne voulais pas devenir comme du jour au lendemain leur coach. Je me voyais peut-être un petit peu plus comme un entre deux de capitaine et coach et de vraiment essayer d'être un mentor pour les plus jeunes joueurs qui étaient là. De vraiment continuer avec les joueurs qui étaient à leur première année quand je faisais dans ma cinquième année. De continuer dans le rôle de mentor si tu veux et de les aider techniquement. et tout ça. Ce n'était pas tant bizarre. Tout le monde a bien géré la situation. Matt a fait une bonne job de gérer tout ce groupe-là et de me donner de la place comme assistant coach. Mais j'essayais de ne pas prendre beaucoup de place. donc ça n'a pas été trop trop bizarre je te dirais. Tant mieux. Puis là avec McGill, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une offre ou est-ce que c'est toi qui as postulé? Oui. Quand je rentrais j'ai fait la saison 2017 avec des carabins puis là mon bac ça terminait puis je voulais coacher au carabin il n'y avait pas de poste à temps plein puis je me disais comment je peux faire pour essayer de créer un poste si tu veux ou faire plusieurs choses puis d'être utile puis de pouvoir pouvoir aider l'organisation fait qu'à l'hiver 2018 j'étais encore l'assistant coach d'Oline puis j'étais un assistant en préparation physique donc je travaillais dans le dans le gym pendant les entraînements donc je supervisais les entraînements puis j'aidais j'aidais là-dedans donc je faisais ça à l'hiver 2018 pendant à peu près un mois et demi avant que j'ai eu la job à McGill il y a un moment donné un matin quand je travaillais dans le gym Danny Machocho il est rentré dans le gym puis il a dit Matt peux-tu venir me voir dans mon bureau après l'entraînement pas de trouble pas de trouble oui puis oui coach puis je suis allé le voir dans son bureau puis il a dit McGill m'a contacté pour me demander si c'était correct de te passer en entrevue comme coach d'Olin puis j'ai dit ben oui j'aimerais ça avoir cette opportunité-là il fallait que tu lui dise ben oui mon IDA c'est Mike je pense que n'importe qui qui parle d'une situation comme une transition de même c'est comme des choses qui se passent tellement vite j'étais pas certain si je voulais partir des caravins mais je me suis dit on va aller voir on va aller voir c'est quoi ça va me donner de l'expérience en entrevue puis en rentrant fait que là j'avais l'entrevue puis en rentrant dans l'entrevue je me suis dit ben je vais me préparer le plus que je peux si je m'en vais faire une entrevue je vais faire ça pour de vrai je t'arrête mettons que pour les gens qui nous écoutent toi tu t'es préparé pour une entrevue pour être entraîneur universitaire comment tu t'es préparé pour ça la manière que je me suis préparé pour ça c'est que j'ai en gros j'ai bâti un plan annuel de ce que je ferais pour préparer la ligne à l'attaque mes méthodes d'évaluation comment que je ferais un développement technique à travers de l'année au complet j'avais bâti un document là-dessus puis c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'était ça comme la préparation que j'ai faite je voulais juste vraiment rentrer dans l'entrevue puis de dire c'est comme ça que moi je procède comme coach d'Auline puis je voulais que ce soit pas mal clair pour pas que c'est plate si tu reçois pas une offre parce qu'ils ont pas bien compris ce que tu veux faire donc je voulais vraiment mettre ça sur papier puis que ce soit clair donc c'est comme ça que je me suis préparé pour l'entrevue puis je suis rentré dans l'entrevue avec ça puis c'est ça qu'il est coach à McGill dans ce temps-là semblable à maintenant tu sais c'était 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 Ronald Hilaire qui était l'entraîneur-chef David Lessard était le coordonnateur à la terre il était déjà là puis ouais je suis rentré dans l'entrevue puis je lui ai présenté ces choses-là puis c'est comme parfait merci beaucoup on va te recontacter pour te dire si on te l'offre ou pas puis là quelques jours plus tard Ron il m'a appelé puis il m'a offert la job puis je lui ai dit donne-moi 48 heures pour y penser puis il a dit parfait puis je suis allé en parler je suis allé en parler à Danny je suis allé en parler à Marco et à Deluca qui était le coordonnateur offensif au Carabin qui est maintenant l'entraîneur-chef puis c'est tout en leur honneur ils ont dit c'est un no-brainer vas-y on veut bien que tu restes ici mais vas-y c'est un no-brainer pour ton développement j'ai vraiment apprécié leur honnêteté là-dedans donc ok c'est beau je vais y aller j'ai accepté la job puis je suis rentré à McGill comme Rose-Lohlin à la saison 2018 ok puis quel genre de coach tu penses que t'es? qu'est-ce que tu veux dire par ça? comment tu te définis comme coach? ouais genre genre players coach ou les choses du genre tu as l'air de gars qui crie full non-stop c'est ça nous autres on te connait je me doute je me doute ouais c'est ça je doute que quand Marc il parle il parle pas pour rien mais tu te présentes à tes joueurs mettons ouais je vais dire j'ai très rarement éclaté sur un terrain ça c'est les pires ouais quand ça arrive ça arrive pour vrai quand ça arrive ça arrive il faut que ça vienne du cœur mais j'ai déjà eu un joueur à ma première année qui m'a dit tu nous as pas encore engueulé mais j'ai peur du moment que ça va arriver mais dans ce temps-là tu te dis c'est bon mon plan online tu as priori le cardio ouais mais non puis je pense que c'était je pense que ça évolue dans le temps je pense qu'au début je me voyais pas de la même manière que je me vois maintenant puis je pense que ça se forge avec de l'expérience au début je me voyais vraiment comme un coach technique quand j'ai étudié en éducation physique j'ai adoré étudier la biomécanique c'est quelque chose que j'ai pu appliquer à la position d'Oline tu sais j'ai été j'aime bien le Charles Bentley aux États-Unis je sais que Rémy il fait beaucoup de ses choses j'ai été en Arizona avec Rémy avec Rémy Vigal c'est super cool tu sais c'est vraiment les techniques qu'il enseigne sont vraiment fondées dans les principes biomécaniques donc je me voyais vraiment comme un comme un coach technique puis je mettais beaucoup d'accent là-dessus puis je voulais tout en restant calme de vraiment dire les vraies affaires aux joueurs tu sais puis c'est comme ça que je me voyais tu sais dans ma dans ma première année il y a eu une évolution je te dirais peut-être dans ma deuxième année je me voyais toujours comme un coach comme un coach technique mais peut-être là avec un plus gros élément tactique également ça m'a aidé énormément de travailler à tous les jours avec David Lessard qui est une encyclopédie de foot puis il l'a déjà fait au line aussi mais il a déjà coaché au line exactement puis l'apprentissage tactique que j'ai fait puis pas juste tactique sur beaucoup d'éléments dans le coaching que j'ai fait avec Dave dans les dernières années je me considère super chanceux de travailler dans le même bureau que lui il y a eu comme un côté tactique aussi qui s'est présenté là mais je pense que ma philosophie était pareille dans le sens que je voulais être un coach technique puis qu'il donnait les vrais faits aux joueurs de dire bon ben de pouvoir dire aux joueurs regarde ce rep là c'était poche tu le sais je le sais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça je pense que les joueurs ils apprécient peut-être pas de se faire ils apprécient pas de se faire dire qu'ils sont poches mais de dire comme ça c'était pas bon mais allons chercher les raisons techniques pourquoi peut-être vraiment précis techniquement sur comment ton pied est placé ou comment tes hanches sont placées peu importe puis là dans la dernière année je pense que j'ai eu une autre évolution de ce côté-là en partie parce que j'ai été accepté au programme de psychologie sportive ça fait comme une évolution en accéléré on parle du côté surtout mental ou des dynamiques de groupe et tout ça puis dans le programme en psychologie sportive depuis le mois d'avril à chaque deux semaines il y a une conférence qui est organisée où est-ce qu'il y a des psychologues sportifs les plus réputés au monde qui s'en viennent parler ceux qui sont dans les laboratoires de psychologie sportive puis il y en avait un qui parlait c'est un coach d'athlétisme australien qui a coaché des athlètes olympiques puis il comptait l'histoire de sa carrière de coaching puis je me suis dit c'est comme ça c'est moi c'est comme ça sonne exactement comme moi c'est qu'il disait au début il coachait l'athlétisme puis il était super 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 technique puis il adorait coacher des principes biomécaniques puis tout ça mais que le plus en avançant le plus qu'il réalisait oui c'est important mais t'as un autre aspect qui est encore plus important que ça puis c'est la connexion que t'as avec tes joueurs surtout au niveau universitaire le plus que tu progresses le plus que l'athlète est avancé peut-être le plus un athlète professionnel va peut-être dire moi je veux vraiment comme un coach technique parce que c'est ça que j'ai besoin c'est ça que j'ai besoin en ce moment mais pour un athlète universitaire qui a plein de choses qui se passent dans sa vie puis que des fois ils sont plus à la maison ils sont en appart pour la première fois puis ils ont l'école en plus du foot puis tout est nouveau ils veulent pas nécessairement ça oui ils veulent mais ils veulent autre chose aussi fait que je pense que d'aller chercher cette connexion-là avec les joueurs je le réalise de plus en plus comment que comment que c'est important puis c'est facile de le savoir théoriquement c'est comme ben oui c'est important d'avoir une bonne connexion avec tes joueurs c'est comme une interaction que j'ai eu avec Carl Brennan il y a quelques années on recrutait à Valleyfield je me souviens de ça puis il m'a dit si j'ai un conseil que je peux te donner Marc assure-toi que t'es proche avec tes joueurs puis que tes joueurs ils t'aiment puis le reste ça va être correct il t'a dit ça quand t'étais il t'a dit ça quand t'étais coach oui au Carabin ou tu venais de commencer à McGill je venais de commencer à McGill ok fait que j'avais pas encore coaché une saison je recrutais avant d'avoir coaché la première saison puis j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié ça puis je pense qu'il y a Carl il est fou tu sais ça reste quand même un monde de compétition puis mais tu sais qu'ils fassent des c'est pas la première fois qu'on entend parler de moves comme ça qu'ils fassent des moves comme ça je trouve ça tu sais puis tu sais qu'est-ce que tu disais tantôt avec Marco puis avec Danny quand ils t'ont dit c'est sûr prends-les tout est en fonction de c'est ça que j'aime avec cette gang-là c'est tout est en fonction de faire avancer le foot peu importe ben ouais excuse ben ben t'as raison c'était comme dans les premières interactions que j'ai eues avec avec Carl Brennan puis j'étais comme wow comme j'étais super impressionné de comment il était prêt à me donner un conseil de même à mes tout débuts puis c'est en son honneur comme t'as dit de s'assurer que le foot continue à progresser puis que les coachs ils se concentrent sur les bonnes affaires puis qu'ils peuvent ce conseil-là ça donne peut-être c'est peut-être une réalisation que Carl a faite puis je le sais pas quand il a fait ça peut-être c'est depuis le début de sa carrière de coaching qui fait ça mais ça le prend peut-être 5 ans ou comme 7 ans ou 10 ans à réaliser ça puis là lui il est prêt à le donner tout de suite ce qui est super puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire puis c'est comme ça qu'on avance dans le foot mais il m'avait dit ça puis j'étais comme merci sauf c'est tu l'entends une fois mais là de comprendre comment vraiment l'appliquer je pense que c'est un processus dynamique que tu à travers le temps à travers les années tu apprends un petit peu à gérer ça parce que c'est pas tout le temps facile comme le groupe change d'année en année puis comme les rôles que les joueurs ont dans le groupe à chaque année ça peut varier puis fait qu'il y a un côté quand même assez complexe dans gérer les dynamiques de ce groupe-là puis d'avoir une bonne relation avec tous les joueurs puis de de s'assurer que les joueurs sentent qu'ils ont un rôle important dans le groupe parce que tu sais bien comme au foot il y a 5 gars qui sont sur le terrain puis si t'es pas sur le terrain tu vas être déçu si tout le monde est compétitif puis veut jouer mais comment tu sépares le côté de prendre une décision de c'est qui qui est sur le terrain du côté de la relation que t'as avec l'athlète c'est ça qui ça peut être difficile mais c'est quelque chose qui doit être fait puis je pense que ça vient avec l'expérience est-ce que tu définissais comme un coach technique au début parce que c'est justement ça que t'étais un peu comme joueur tu sais je m'explique tu sais on on se connaît assez je pense que je pense qu'on se ressemble sur une couple d'affaires puis tu sais je pense que quand on j'ai été joueur moins longtemps que toi mais je pense que quand t'étais joueur t'aimais le côté technique beaucoup beaucoup parce que c'était ça c'était ça ta force c'était là que t'allais t'améliorer est-ce que tu penses que c'est l'aspect d'être plus proche avec tes joueurs c'est quelque chose peut-être que t'avais inconsciemment moins besoin quand t'étais joueur fait que quand tu deviens coach c'est quelque chose que tu portes peut-être moins attention parce que tu te dis ben tu sais j'ai donné qu'est-ce que moi j'aimais recevoir certainement oui certainement tu sais je pense que au début tu sais tu commences à tu te dis moi je veux coach comme j'aurais aimé être coaché ou comme j'aurais voulu être coaché oui ou ce que j'aimais quand j'étais coaché oui exact mais t'as raison tu sais du côté que tu sais j'étais un joueur technique tu sais les trois on a joué ensemble à Notre-Dame dans le temps puis tu sais j'ai commencé à jouer au line tu sais puis je faisais 175 livres puis je jouais au line juvénile tu sais attends mais tu faisais 175 livres en secondaire 2 genre j'étais plus lourd en secondaire 2 j'avais perdu du poids avec tous les cardio qu'on faisait j'ai droppé 20 livres pendant l'année en secondaire 2 on en faisait tant que ça ouais je te confirme ouais mais c'est correct j'étais vraiment pas en shape là c'était c'était une bonne affaire pour moi mais ouais mais je pense puis aussi avec l'expérience qu'on a eu au secondaire puis le coaching qu'on a eu qu'on a eu du coaching très technique puis c'est quelque chose qu'on a apprécié puis je pense justement c'est ça qui faisait en sorte qu'on pouvait compétitionner parfois en étant under size ou peu importe donc ouais donc c'est le coaching que j'aimais recevoir t'as raison puis je pense que tout le monde s'est dit ça tu sais moi ce que j'aimais dans le coaching je vais coacher de même mais tu réalises que c'est pas tout le monde qui aime ça non c'est ça j'allais dire pas en sûr que ton coach à Vanier quand il disait Marc Lode quand il pensait dans sa tête Marc Lode il disait tu sais lui j'ai pas besoin de checker son école j'ai pas besoin tu sais il y a des affaires que ok tu sais ma relation avec lui sans dire qu'il y a des gars qui t'as moins de relations mais tu sais le gars qui qui se gère plus bien c'est sûr que t'as pas la même relation que le gars qui tu sais il se pose beaucoup de questions puis tu l'as dit il est à l'université puis il se pose des questions sur l'après ou son école ou etc puis oui exactement tu sais puis dans ce sens-là tu sais moi à l'université tu sais je vais mentionner Tony Adana moi je l'ai absolument adoré comme coach Dolan parce que il nous donnait beaucoup de place tu sais il je pense qu'il savait le groupe qu'il y avait dans le temps aussi tu sais puis il il nous laissait comme faire nos choses tu sais surtout il me laissait être qui fui puis il nous présentait comme plein de techniques comme ça c'est fait à ça c'est ce qu'ils font à BC ça c'est ce qu'ils font à Toronto ça c'est ce qu'ils font aux Alouettes pour le même jeu mettons c'est ça les techniques qu'ils utilisent qu'est-ce qu'on aime comme qu'est-ce qu'on veut faire ah ouais puis là on avait des discussions de groupe de moi je pense que c'est mieux de faire ça puis là quelqu'un d'autre non moi je pense pas moi je pense que c'est mieux de faire ça puis ça créait des débats mais là une fois qu'on arrivait à une conclusion tout le monde était prêt à faire ça puis tout le monde tu sais c'était facile de se souvenir des techniques qu'on allait utiliser parce qu'on le décidait puis ça j'ai vraiment énormément apprécié ça puis donc tu sais c'est de ce côté-là ça m'a ça m'a encore plus poussé je pense à être un coach technique parce que même universitaire il nous donnait il nous donnait le choix puis on apprenait de plus en plus technique en faisant ça fait que certainement que le passé que t'as comme joueur disait un peu comment tu commences ta carrière de coach tous les coachs c'est un peu comme ça même moi quand je pense à moi quand j'ai commencé j'essayais de emulate le coaching que j'avais reçu puis le temps avancé puis j'étais comme non finalement c'est pas moi je suis pas si à l'aise dans ce rôle-là ouais ça prend un petit peu de ça prend une adaptation tout le monde on essayait tous on dirait fake it till you make it au début au tout début ça ou même tu sais à force de le faire tu c'est ça je comprends ce que tu veux dire mais à un moment donné aussi il faut que tu sortes de ta zone de confort puis tu fasses d'aller vers les joueurs moi je me comme je suis pas tu sais ça reste c'est des jeunes mais tu sais j'y allais pas parce que justement je pense aussi que je reviens à ce que je te disais tantôt moi quand j'étais joueur j'avais pas besoin que le coach je viens de me voir tu sais je me gérais genre tu sais au cégep quand je jouais au cégep fallait je faire signer une feuille à mon prof pour dire que j'étais en classe puis moi je comprenais pas que un joueur pouvait pas être en classe tu sais genre c'était pas mais c'est pas c'est ça c'est pas tout le monde tu réalises comme classe c'est pas tout le monde qui a la même réalité exact puis les joueurs sont très différents l'un de l'autre ouais exact fait que tu réalises ce que t'as besoin ouais tu peux pas t'appliquer une technique parce que sinon tu vas en perdre c'est sûr 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 ça fait que comment tu je pense que la manière que tu dois gérer les joueurs ça doit être personnalisé ça doit être spécifique à un joueur tu sais c'est pas un c'est pas une approche commune avec tout le groupe tu sais tu peux pas faire ça parce que en faisant ça tu sais c'est là tu dis comme le traitement le traitement égal ou comme c'est une chose de faire un traitement égal une autre chose d'avoir un traitement équitable tu sais de faire un tu sais égal pour moi c'est pas c'est pas la manière de procéder tu sais les joueurs sont différents tu sais on est pas vraiment tous né égaux malheureusement mais tu dois être juste tu dois donner le meilleur de toi comme coach à chaque joueur puis essayer de parler à ce joueur-là d'une manière qu'il va comprendre tu sais ben c'est propre à cette position-là aussi tu sais je me demande si tu sais c'est un coach je sais pas moi je pense à mettons le coach des botteurs le coach des botteurs il y en a peut-être deux joueurs un joueur des fois ou le coach des QB je pense qu'il peut quand même faire plus un moule dans lequel les joueurs faut qu'ils embarquent parce que ils sont peut-être moins mais dans des positions nombreuses comme O'Line comme DB il faut que tu sois conscient que tu as des ça me varie parce que je pense à c'est Tony quand on parlait à Tony qui nous expliquait que c'est encore pas quand t'es être coach quand t'es être coach t'as pas le choix lui il était comme c'est super cliché mais il dit chaque coach chaque joueur est différent puis il parlait d'un gars comme Mittal puis un gars comme Sénécal comment c'était deux bons joueurs mais les deux étaient complètement différents ça ressemble t'es comme oui c'est sûr mais le coach qui prend le temps de le faire c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus d'efforts pour un coach puis t'as pas le choix de le faire mais c'est beaucoup plus d'efforts que de juste arriver dans ta technique puis c'est ça qui est ça oui puis t'as raison pour venir à ton point d'un coach de coeur arrière ouais c'est différent c'est différent c'est un petit peu plus t'apprends ton joueur t'apprends à connaître tes joueurs un petit peu plus rapidement t'en as trois ou quatre exact tu passes du temps du temps mais si tu coaches la haut line ou si tu coaches les D-lines ou si tu coaches les DB une position qui a 15 joueurs total ça prend plus de temps sauf que ça veut ça veut pas dire que c'est moins important de le faire c'est vraiment ça le challenge d'être un coach à cette position pour moi spécifiquement haut line c'est d'apprendre à connaître 14 gars c'est plus difficile qu'à apprendre à en connaître trois sauf que c'est super important c'est démontrer que les athlètes ont plus de satisfaction dans le sport quand ils ont une meilleure relation avec leur coach cette satisfaction a un impact sur leur performance surtout pour des coachs qui coachent au secondaire ça a un impact sur la rétention de joueurs qui veulent revenir jouer et qui arrêtent pas à jouer au sport au niveau des plus jeunes au secondaire un élément super important c'est de s'assurer que les jeunes sont actifs puis qu'ils jouent à un sport puis qu'ils apprennent tout ce que maintenant on parle de foot spécifiquement tout ce que le foot peut t'apprendre puis t'apprendre à travailler en équipe puis d'avoir des objectifs puis de passer à travers de bâtir des plans puis essayer de se rendre à cet objectif là mais c'est crucial d'avoir une relation avec ces ateliers pour qu'ils soient satisfaits puis qu'ils veulent revenir puis jouer au foot l'année d'après parce que de un il faut qu'ils aiment ça puis de deux la réalité c'est qu'on leur demande de faire des trucs qui sont pas si naturels que ça on leur demande de faire des trucs déjà qui sont pas assez naturels qui sont difficiles puis beaucoup de ces choses-là ont lieu avant qu'on commence à jouer c'est un des sports qu'on pratique le plus tu peux passer un mois deux mois même en 2020 tu peux faire un mois et demi à pratiquer puis pas jouer du tout la réalité c'est que on leur demande de faire des choses qui sont pas faciles mais si t'as pas de bonne relation avec eux ils vont-tu vraiment le faire de la manière que tu veux le faire ou ils le font juste parce que tu leur demandes de le faire c'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis il faut passer du temps avec les joueurs il faut leur parler et pas juste de football mais de tout avant et après une pratique tu coach je veux dire tu coach d'une autre manière que de montrer à mettre ton pas à tel angle mais c'est aussi important sinon plus 100% 100% tu sais on a toutes nos réalités puis surtout au secondaire surtout au cégep tu sais c'est pas tout le monde qui a des postes à temps plein mais malheureusement le coach qui vient juste pour la pratique il passe à côté tu sais je veux dire le coach qui se pointe la pratique elle commence puis il s'en va puis les gars sont encore dans le vaisseau en train de se changer bien il passe à côté de belles opportunités pour améliorer son groupe oui c'est sûr il y a des défis là puis là c'est d'avoir des stratégies à ce moment là je suppose c'est d'avoir des stratégies pour le faire sur le terrain pendant les pratiques mais tu sais pour venir à ce que tu disais c'est vrai il y a une différence entre un joueur qui entre les actions d'un joueur puis ce qui se passe dans sa tête il y a une différence entre dire fais ça puis qu'il le fasse versus réellement comme vouloir le faire exact je pense le plus que tu as une bonne relation avec l'athlète avec le jeune le plus il va vouloir faire ça si tu lui dis s'il y a un lien de confiance puis si tu dis fais ça c'est la meilleure chose pour toi puis l'athlète est capable de te faire confiance là-dedans bien l'athlète va accepter de faire ça puis l'athlète va être content de faire ça puis c'est ça qui crée une satisfaction c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont contents d'être sur le terrain puis c'est la pire chose pourquoi ils le font aussi oui c'est ça la pire chose je pense qu'on a tout été là à un moment donné d'être dans le vestiaire avant une pratique puis de dire aujourd'hui ça me tente pas tout le monde a été là puis c'est pas juste une question du coach que t'as il y a plein d'autres facteurs qui vont là-dedans c'est un horaire académique chargé puis ça des fois t'es fatigué mais si en plus de ça t'arrives sur le terrain puis t'aimes pas ton coach puis ça te tente pas de faire ce qu'il te demande de faire c'est même pas de pas aimer son coach c'est à si t'arrives sur le terrain puis peu importe ce qu'il coache genre c'est un gars qui donne des exercices tu sais si t'es un gars qui fait juste donner des exercices t'exécutes c'est pas ça va pas dire nécessairement que tu l'aimes pas mais à tout le moins t'as pas t'as raison t'as pas cette connexion-là avec il y a d'autres facteurs c'est sûr qu'il y a ce facteur-là avec le coach il y a les facteurs des joueurs avec qui tu joues je pense c'est important pour le coach aussi de créer un environnement où est-ce que les joueurs ils sont serrés où est-ce que les joueurs c'est des amis puis qu'ils aiment ça se retrouver sur le terrain je me souviens dans le temps à Notre-Dame nous autres quand on se croisait dans le corridor c'était comme on se donnait des props puis c'était comme on se voit tantôt sur le terrain même si on n'était pas dans la même année puis on ne se voyait pas en classe je pense de vraiment gérer tout ce côté-là de ce qui motive les athlètes à être sur le terrain c'est crucial c'est compliqué c'est vraiment compliqué c'est vraiment tough il n'y a pas de bonne réponse non c'est ça puis c'est compliqué parce que ça peut tout le temps changer dépendamment de la réalité de l'athlète ce que tu veux faire aujourd'hui ce n'est peut-être pas ce que tu veux faire dans deux semaines quand tu es dans tes examens exact donc d'avoir une bonne relation ça te permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans la tête des joueurs puis de faire en sorte qu'ils aiment un petit peu plus ça être sur le terrain c'est ça parce que nous on fait ça parce qu'on aime ça puis eux aussi eux aussi ils font ça parce qu'ils aiment ça mais s'ils viennent puis ils n'aiment pas ça je suis persuadé que je l'ai dit au secondaire puis ça doit être non peut-être mais en tout cas au secondaire ça 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 garanti puis personne ne va pas en charge d'idée le coach au secondaire il a plus d'influence dans la vie du jeune que ses parents que ses profs puis si tu as une bonne relation comme on en parle depuis tantôt que ses amis le coach qui va dire à un jeune c'est important que tu fasses tes devoirs puis qu'il va y expliquer il y a beaucoup plus d'influence que ses parents puis que ses profs les jeunes ils écoutent beaucoup plus leur coach encore une fois si la relation est bonne que n'importe qui ouais puis tu sais par exemple je me souviens très bien tu sais tu as toujours des moments au foot que tu ne te souviens pas de tout mais tu as des moments que tu te souviens pour toujours des choses qui se sont passées puis je me souviens au secondaire qu'il y a eu un moment donné que dans un cours de géographie puis le prof de géographie c'était un coach cadet à Notre-Dame Alain Duchesne dans le temps puis c'était un coach cadet puis j'avais fait une présentation d'équipe en géographie puis ça n'avait pas bien été tu sais on n'avait pas fait une bonne job on n'était pas bien préparé dans notre présentation puis ok ça n'avait pas bien été mais là Alain il en a parlé à Guillaume Couture qui était notre coach de haut-line puis là je puis tu sais puis là je marchais vers le terrain puis tu sais en d'autres mots en étant un petit peu plus gentil Guillaume Couture en gros a dit hey hey le cave qu'est-ce que tu fais tu ne peux pas faire ça dans tes cours puis ça m'a comme tellement frappé j'ai passé toute la pratique à être déçu parce que coach Couture était déçu que je n'avais pas bien fait dans une présentation à l'école tu sais fait que c'est vrai comme l'influence que le coach a au secondaire est énorme mais l'arrêté c'est que j'adorais coach Couture si je ne l'aimais pas autant si je n'avais pas une bonne relation avec ça n'aurait pas eu autant d'impact tu étais déçu de l'avoir déçu j'étais déçu de l'avoir déçu j'étais comme j'étais comme moi garanti que tes amis avec qui tu as fait la présentation dans le cours de Géo ils ne s'en souviennent plus c'est sûr que non ils ne s'en souviennent pas de cette présentation mais moi oui je crois que j'ai encore une petite crainte quand je prépare des présentations j'ai coach Couture dans la tête qui me dit il faut que tu te prépares puis dans ta maîtrise c'est uniquement au line dans le sens que tu analyses seulement l'effet de groupe avec l'au line ouais avec là le plan mais est-ce que tu en parles aux autres aux coaches des autres positions pour savoir les différences ou tu te focus juste sur tu parlais aux coaches parce qu'on donnait tantôt l'exemple du coach des QB de lui c'est quoi de regarder les relations des autres coaches aux autres positions le plan qu'on a en ce moment parce que là la partie de méthodologie de recherche n'est pas encore faite comme le concept je viens de commencer le concept il est en train de se bâtir mais de dire exactement comment on va procéder pour aller chercher cette information-là n'est pas encore décidé ce qu'on a en tête par contre c'est de de faire des entrevues avec des haut-line professionnels dans la CFL en faisant ça on a des c'était un haut-line dans la CFL t'as beaucoup d'expérience comme joueur de foot comme haut-line que ce soit au niveau professionnel ou universitaire ou collégial ou secondaire t'as fait que t'as beaucoup de games de jouer t'as participé dans beaucoup d'équipes t'as fait partie de beaucoup de groupes puis de leur poser les questions sur genre c'était quoi la différence mettons la meilleure expérience que t'as eu au foot comme décris-moi c'était comment ça s'est passé en groupe versus mettons une année que ça n'a pas bien été ou que t'as pas apprécié ton expérience comment ça se passait en groupe puis d'aller chercher l'information de même puis essayer à travers des joueurs de poser des questions sur ben c'était quoi le rôle que ton coach jouait là-dedans comment est-ce que ton coach il aidait il aidait les dynamiques de groupe ou comment il faisait mal à ça de pouvoir mettre un doigt là-dessus un petit peu plus pour l'instant c'est vraiment on va mettre l'accent je pense sur la ligne à l'attaque puis le coach de la ligne à l'attaque la raison pour laquelle on fait ça c'est que les données qu'on va avoir c'est des données qualitatives donc en gros c'est des mots c'est comme les entrevues fait que c'est comme d'analyser une entrevue de deux heures avec quelqu'un puis de passer six entrevues mettons ou huit entrevues avec des all-in puis avoir toutes ces données-là ça prend énormément de temps à analyser à l'intérieur d'une maîtrise qui est de deux ans de faire plus de personnes que ça ça serait juste impossible d'analyser toutes ces données-là le but par contre ça pourrait être après ça parce que dans une recherche tu fais quelque chose dans une autre tu peux faire quelque chose autre le but ça serait peut-être de pouvoir suggérer mais là on suggérerait peut-être à la fin de cette recherche-là dépendamment de c'est quoi les résultats peut-être il faudrait regarder c'est quoi l'influence que les autres coachs ont sur la position c'est quoi l'interaction que tu as entre les différentes positions pour les dynamiques de groupe de l'équipe au complet mais dans la recherche sur les dynamiques de groupe dans le football spécifique dans le football il y en a pas beaucoup il y en a vraiment pas beaucoup qui sont faites en fait j'en ai pas encore trouvé fait que de ce que de ce que je connais puis ça se peut qu'il y en a que j'en ai pas trouvé mais de ce que je connais de la littérature là-dessus des dynamiques de groupe il y en a pas dans le foot fait que c'est vraiment spécifique à ça en partie parce que tu sais je suis un coach d'Oline aussi puis t'aimes ça puis j'aime ça mais tu sais c'est ça qui est c'est ça qui est c'est le fun mais ce qui est difficile avec la recherche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment juste dans la recherche tu sais qui sont académiques académiques mais il y en a d'autres aussi en psychologie sportive dans tout mais dans la psychologie sportive il y en a d'autres qui c'est des coach aussi puis qui veulent avoir de l'information pour mettre ça en pratique puis il y a énormément de littérature que tu peux mettre en pratique c'est juste c'est pas facile à trouver si tu sais pas où chercher mais il y en a en psychologie sportive qui veulent apprendre des choses pour pouvoir mettre ça en pratique puis moi je me retrouve avec ce monde-là qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'ils continuent pas nécessairement après le côté académique ça avance moins vite le côté académique ce qu'ils font t'as comme pas le choix de le faire pour que pour trouver des choses qui sont valides c'est qu'il faut que t'étudies quelque chose puis après ça tu vas bâtir là-dessus pour étudier un autre phénomène après fait que tu peux pas tout étudier avec une étude fait que c'est vrai que pour quelqu'un qui est plus pratique qui fait ça comme moi c'est facile de dire ben là j'aimerais ça trouver ça 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 comme j'aimerais ça voir comment que la whole line interagit ensemble comme c'est quoi les dynamiques qu'ils ont avec les autres positions puis comment qu'ils ont une dynamique avec leur coach de position mais avec l'entraîneur chef aussi puis le correnteur à l'attaque mais c'est comme trop éparpillé pour une recherche académique ça fait que comment ils font c'est ils vont bâtir une recherche à la fois puis ils vont trouver quelque chose puis ils vont décider ce qu'ils vont faire avec la prochaine recherche avec ce qu'ils ont trouvé par exemple quelqu'un qui fait une maîtrise puis il fait une recherche puis il trouve des résultats qui sont intéressants ben il pourrait ensuite continuer au doctorat puis bâtir ce qu'il fait au doctorat sur ce qu'il a trouvé à la maîtrise puis là tu peux continuer à avancer de même puis devenir un prof devenir un chercheur à l'université pendant ce temps-là mettons dans ton cas toi tu coaches moins ou tu coaches pas exactement c'est pas ça que tu veux c'est pas ça que je veux de mon côté c'est vraiment pour avoir de l'information qui me permet d'être un meilleur coach dans le sens c'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour quelqu'un qui travaille en même temps ou qui est coach en même temps c'est je veux avoir des réponses à tout mais là le côté académique non non on peut pas on peut pas procéder de même puis c'est normal qu'on puisse pas procéder comme ça fait que c'est ça fait que là je dois trouver le juste milieu ouais c'est ça fait que je dois je dois focus sur ce qui m'intéresse le plus si tu veux puis t'être vraiment concentré sur la ligne à l'attaque c'est comme mon superviseur me dit right in your wheelhouse fou qu'est-ce que tu préfères du football c'est quand même c'est une bonne question qu'est-ce que je préfère du football qu'est-ce que tu aimes dans le football ouais toi tu joues au hockey avant non ouais ouais un autre gars qui a soutché au foot ben ouais ouais j'étais pas je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont soutché au foot puis qui disent genre j'ai joué au hockey mais j'étais sport mettons il était quand même vraiment bon au hockey puis moi j'étais pas aussi bon que ça au hockey comme je jouais au hockey mais j'étais défenseur défensif j'étais attaquant en fait j'étais joueur de centre mais tu comprends tu penserais comme au line ben souvent c'est ça souvent c'est classique j'aurais peut-être été meilleur comme défenseur en fait considérant comment que j'étais comme au line après ça mais oui j'ai changé j'ai joué au hockey j'ai joué au water polo j'ai nagé d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui est important pour n'importe qui qui veut jouer à un sport d'autre calibre surtout au foot d'avoir fait plus qu'un sport dans sa vie d'avoir eu beaucoup d'expérience dans d'autres sports puis de se développer athlétiquement c'est important puis en plus c'est ça en ayant joué plusieurs sports ça permet de comparer le foot aux autres ce que je trouve ce que j'aime au foot la première chose qui m'a frappé c'était vraiment c'était l'esprit d'équipe il y avait quelque chose qui était comme différent au foot des autres sports je ne sais pas si c'est parce que j'étais au line mais je ne pense pas je pense que il y a un esprit d'équipe qui est quand même à travers l'équipe au complet qui est assez particulier au foot c'est difficile de mettre les mots là-dessus mais en tout cas parce qu'il y a comme le bon vieux classique que tout le monde dit ça prend tout le monde qui fait leur job puis vu que c'est un jeu qui n'est pas vraiment improvisé c'est un jeu à la fois puis comme tu as un job à faire sur ce jeu-là bien de faire ta partie c'est important puis de faire confiance que les autres gars vont faire leur partie c'est important aussi fait que je pense que ça bâtit des liens qui sont assez uniques au football puis j'adore le côté tactique le fait que c'est comme un jeu d'échec le fait que c'est un jeu à la fois que c'est pas en continu ça donne un ça donne un élément ça donne un côté tactique vraiment intéressant au foot c'est pour ça que beaucoup de monde compare ça à un jeu d'échec puis je pense que ça donne beaucoup d'importance au coaching puis je pense c'est pour ça que je suis intéressé en premier lieu de rentrer dans le coaching au foot le rôle du coach il est super important pendant un match le coach il compétitionne le coordonnateur offensif il compétitionne pendant la game il est pas derrière le banc puis tu laisses les joueurs jouer il coach aussi il coach durant la game je repense tantôt à ce que tu disais j'essaie de trouver un exemple pendant que tu parlais mais un coach de genre je sais pas moi aux olympiques de ski de soit ski mettons le gars il fait sa manoeuvre mais le coach pendant ce temps-là il est beaucoup plus dans la relation il coach pas c'est plus le temps tandis qu'un coach au foot il coach pendant le jeu il décide des jeux c'est ça le coach il a un aspect il a un élément de performance pendant les games aussi au coaching c'est peut-être pour ça qu'on oublie le côté relation des fois un peu moi c'est drôle que tu mentionnes ça j'ai eu cette discussion-là dans le cadre de ma maîtrise c'est-à-dire comment le foot se positionne comparativement aux autres sports dans l'aspect relation puis j'ai comme j'étais de la vie qu'on l'oublie parfois puis je me disais justement ça c'est peut-être parce que l'élément tactique est si important qu'on accorde vraiment c'est qu'on investit beaucoup de temps là-dedans puis qu'on oublie parfois le côté relation avec les athlètes puis je pense justement pourquoi il y a beaucoup de personnes qui adorent ça coacher il y a cet élément tactique il y a cet élément de compétition tu fais un game plan puis tout le monde on a fait des game plan tu fais un game plan puis tu dis oh on va les avoir avec ce jeu-là c'est le fun de bâtir ce plan de match-là mais ouais je pense que ça on l'oublie à tort vraiment on passe beaucoup de temps sur le côté tactique souvent comme tu dis puis on oublie à tort le côté relationnel puis c'est là un peu que la tactique la limite de la tactique arrive c'est que si tu arrives si tu arrives c'est le quatrième essai il reste une seconde tu sais qu'ils vont lancer le Hail Mary tu comprends ce que je veux dire si tes joueurs ne sont pas prêts à faire le jeu pour abattre la balle à terre peu importe la couverture que tu auras appelée peu importe la tactique que tu auras prise tu comprends ce que je veux dire si tu n'es pas prêt à ce moment-là et tu es un peu en you tu comprends ce que je veux dire parce qu'on est responsable que ces gars-là soient prêts à ça mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis c'est vrai qu'il y a tellement une grosse partie de tactique que des fois on oublie le côté relationnel mais il ne faut vraiment pas le négliger surtout pendant le match surtout pendant le match c'est vrai ben oui je pense que c'est là où est-ce que tu sais d'avoir une séparation de rôle de coach pendant les games c'est super important parce que on s'entend que si tu es coordonnateur offensif ou coordonnateur défensif tu es pas mal dans ta bulle c'est correct comme tu as besoin d'être dans ta zone c'est pour ça qu'il y a des coordonnateurs qui sont dans le boot en haut tu as besoin d'être dans ta zone tu calles une game tu as vraiment besoin d'être analytique puis tout ça c'est correct mais c'est là où est-ce que si c'est pas le coordonnateur qui va vraiment avoir cet aspect-là relationnel avec les athlètes mais ça a besoin d'être les coachs de position pendant la game parce que je peux bien coacher un joueur pendant la game puis de le coacher techniquement puis hey t'as vu ça il réagit de même mais comme c'est trop tard pendant la game de coacher ces éléments-là je pense que la meilleure chose que tu peux faire c'est vraiment d'aller chercher cette connexion-là pendant le match puis de vraiment avoir le pouls de comment les joueurs se sentent puis de les aider de ce côté-là mais c'est peut-être c'est peut-être pour ça aussi souvent qu'on on prend des time-outs quand au niveau tactique ça va pas à notre goût mais si on si on voyait que tu sais il y a quelque chose au niveau relation entre les joueurs ou tu le vois que c'est pas au niveau tactique t'aurais besoin d'aller parler à tes gars là souvent c'est ce time-out-là ce time-out-là qu'on prend pas on se dit on va attendre qu'il revienne au banc mais quand on voit quelque chose de tactique on le prend tout de suite ouais ouais c'est vrai parce que je pense que parce que c'est comme extrêmement difficile à mesurer l'impact qu'un time-out va avoir si c'est pour le côté relationnel avec les joueurs ou les dynamiques de groupe parce que si tu prends le time-out puis même si ça fonctionne comme tu peux pas dire à 100% que c'est à cause que c'est à cause tu sais tandis que l'ajustement technique c'est un gars qui change de place puis t'es comme tu le vois tu sais l'ajustement l'ajustement tactique que tu fais tu vois bien qu'il faisait ça on s'est ajusté puis comment qu'on s'est ajusté était fait pour battre ce qu'il était en train de faire puis ça a marché donc t'es capable de dire que tactiquement on a fait un ajustement qui fonctionne mais c'est un petit peu plus difficile de dire là les gars les gars ça allait pas comme les gars sur le banc étaient en train de s'estimer puis comme il y avait des gars qui s'entendaient pas sur ce qui se passait sur le terrain puis tout ça puis tu penses à l'effet de si mettons tu prends un time-out quand les gars sur le terrain ils capotent un peu puis que tu t'en vas les calmer puis que tu les replaces dans un bon état d'esprit puis tout ça puis ils reprennent puis ils travaillent mieux en équipe après ça ça peut avoir un impact énorme sur les résultats de la game mais c'est c'est pas c'est pas possible de dire à 100% que c'est grâce à ça que ça s'est amélioré parce que tu regardes le film après puis le film c'est très impersonnel le film il n'y a pas comme un icône au-dessus du joueur qui met un smiley face puis on filme pas avant après le jeu non plus c'est souvent là aussi que ça se voit donc tu regardes le film puis tu sais on est tous victimes de ça on est tous victimes de ça de regarder le film mettons le lendemain de la game puis de le regarder dans un cadre qui est décontextualisé tu sais de pas tu sais de pas se rendre compte que ah là là ça allait pas bien mentalement pour nos joueurs là là tu sais on venait de on venait de laisser un long toucher puis les joueurs étaient comme découragés il était affecté mentalement puis c'est pour ça qu'il exécute pas bien tu sais on fait l'erreur de décontextualiser parfois le film dans ce dans ce sens là tu sais fait que c'est c'est un élément qui est important mais justement parce que tu peux pas vraiment le mesurer c'est facile de le passer à côté t'en as pour un bout c'est infini c'est infini ce que tu peux ce que tu peux essayer de mettre en mots sur cette relation là c'est c'est ouais c'est ouais ben justement c'est pour ça qu'il faut vraiment dans une recherche se concentrer sur une chose parce que ça peut facilement partir dans toutes les directions avant de passer peut-être au dernier quart moi je voulais savoir on demande tout le temps on essaie en tout cas de demander des questions à ceux qui nous suivent quand on dit on va recevoir mettons Marc il y avait des questions il y avait une question je me souviens plus de son nom je l'ai noté pour la prochaine fois mais il voulait savoir quel type de gars en fait ça prend ça prend quoi niveau peut-être plus shape pour jouer universitaire tu sais ou toi quel type de gars tu regardes pour jouer pour sur la ligne offensive à McGill ouais c'est une bonne question c'est sûr qu'il y a des il y a certains comme standards tu regardes la taille ou le poids plus la taille quelqu'un qui est grand ou peu importe le poids c'est quelque chose qui est malléable que tu es capable de changer il y a certains facteurs de même mais tout de même c'est pas parce que tu n'es pas c'est pas parce que tu ne fais pas six pieds deux que tu ne peux pas jouer mettons ce que je recherche le plus c'est vraiment des capacités athlétiques tu sais de de voir oui il y a comme tout le côté technique qui est qui est important pour tout ça mais dans un certain sens la technique qu'on fait est un petit peu comme spécifique qu'est-ce qu'on fait comme tout le monde a comme tout le monde a comme une technique différente qu'ils vont enseigner ce qui se fait à McGill n'est pas pareil de ce qui se fait à Montréal qui n'est pas pareil de ce qui se fait à Laval qui n'est pas pareil de ce qui se fait à Sherwood puis à Concordia fait que tu sais la technique j'ai plus tendance de dire si quelqu'un a une bonne technique c'est comment qu'il travaille fort donc c'est un bon signe mais c'est vraiment les capacités athlétiques de voir quelqu'un qui est capable de bouger puis je vais être bien honnête si quelqu'un me dit moi j'ai joué au hockey puis j'ai joué au basketball puis je suis sur l'équipe mais je suis sur l'équipe de basketball du cégep en même temps que je suis sur l'équipe de foot puis c'est un haut-line qui fait tout ça puis qui est capable de faire tout ça au niveau collégial moi je trouve ça ah ouais mais moi moi j'adore ça je trouve que c'est capacité athlétique multipart parce que ces capacités athlétiques là comme ils s'améliorent à un certain point mais comme avec les entraînements puis ça à l'université sauf que c'est pas quelque chose que je peux pas vraiment comme aider le monde autant que ça dans cet aspect-là un coach d'hôline il va t'aider techniquement puis il peut t'aider mentalement aussi mais des capacités athlétiques que quelqu'un est allé chercher dans plusieurs sports puis qu'il joue au foot en ce moment puis qu'il a choisi le foot plus tard dans sa vie parce qu'il a joué plein de sports puis il a décidé que le foot c'était quelque chose qu'il aimait le plus moi je trouve ça absolument incroyable parce que je peux pas coacher ça je peux pas te dire bon ben comme tu sais ce qu'un point guard il fait au basket non parce que je peux pas parce que tu l'as appris ou tu l'as pas appris fait que je pense c'est ça fait que de dire des éléments spécifiques tels que la taille ou whatever c'est sûr qu'il y a c'est sûr que un haut line qui mesure 5 pieds 6 c'est pas pareil qu'un haut line qui mesure 6 pieds 4 mais à la base je pense que ces éléments ces capacités atlétiques là c'est c'est l'élément qui drive le plus le succès d'un joueur de ligne il y a également après ça il y a tu sais l'attitude apprendre à connaître le joueur aussi puis je pense que pour moi le processus de recrutement c'est un processus d'apprendre à connaître le gars parce que le côté tactique on en parle depuis le début mais tu l'as sur tape tu sais tu n'as pas besoin c'est ça c'est la relation que tu commences à ouais c'est vrai ouais tu sais dans le processus de recrutement il peut arriver un moment où est-ce que ça ne marche pas où est-ce qu'on dit ça ne fonctionne pas pour peu importe la raison puis ça se peut que le joueur dans le processus de recrutement il n'a pas un bon feeling puis qu'il ne pense pas que le style le coach que je suis est la meilleure pour lui puis c'est correct puis c'est absolument correct aussi fait que je pense que l'élément de trouver un bon fit c'est crucial d'un bord et de l'autre mais pour ce faire il faut se parler il faut se parler dans le processus de recrutement je ne vois vraiment pas ça comme je vais te pitcher je vais te pitcher je vais te pitcher pour essayer de te convaincre de venir de venir jouer à McGill puis en inverse le joueur ce n'est pas à son avantage d'aller commit sans avoir fait un peu le taux exact de dire bon ben je vais te commit là parce que c'est la place qui me pitch le plus fort c'est pas nécessairement qu'ils m'ont parlé en premier c'est pas nécessairement avantageux pour le joueur je pense que comme on s'en est on s'en est parlé avant la relation que le coach puis l'athlète ils ont ça va avoir un énorme effet sur la satisfaction que le joueur a pendant qu'il joue ce qui fait en sorte que ça va augmenter sa performance mais c'est un aspect qui est énorme puis je pense c'est important de comprendre ça comme joueur quand tu te fais recruter parce que tu vas passer cinq ans là puis d'avoir cette satisfaction-là qui augmente ta performance sur cinq ans pense à la différence que ça va faire versus si t'as pas cette satisfaction-là il y a cet élément-là de relation aussi que je regarde c'est pour pas juste la shape pas juste la shape quelqu'un qui mesure six pieds, six puis qui joue au basket puis qui a tout c'est comme wow incroyable on fait le sweat pour bientôt ce gars-là merci mais c'est ça je pense les capacités atlétiques puis également la personnalité puis dans la question avant de passer à notre peau le meilleur joueur contre qui t'aurais joué sauf si on ça l'est fait demander le meilleur joueur contre qui t'aurais joué dans ta carrière de joueur le meilleur joueur contre qui j'ai joué je faudrait que je dise Mathieu Bette je sais pas faut que je dise Mathieu Bette il y a eu quand même je pensais à des délants à ma première année à Vanier dans le temps je m'en souviens ma première game au Carabin pas au Carabin à Vanier avec des Chikilas c'était contre Garneau puis il y avait David Ménard qui était un defensive end qui venait de jouer à Team Canada cet été-là puis maintenant il est dans le CFL David Ménard on a été coéquipier au Carabin ça ça a été une game tough ça a été une game vraiment tough il a été il était vraiment bon il était pas mal fort puis à ce moment-là c'était brutal ouais à ce moment-là je faisais 235 livres fait que j'étais pas sûr que t'avais joué si t'as joué contre Mathieu Bette il était c'était quand dans tes dernières années puis lui il venait de commencer ouais à ma quatrième année il était à sa première année puis il était déjà ouais il était tu sais on a déjà joué contre des gars rapides avec un bon take-off puis il y avait un élément de surprise avec avec Mathieu Bette parce que c'était c'était sa la première game que j'ai joué contre Mathieu Bette c'était sa première game universitaire ouais fait que on savait ce qu'il avait fait collégial il y avait énormément de succès collégial il y a eu énormément de succès au secondaire aussi fait que je le savais qu'il allait être bon sauf que tu le sais pas exactement comment ça va être jusqu'à temps que ça arrive live ouais exact on avait pas de tape dessus ou rien pis la première fois que j'ai fait un un passet contre lui pis le take-off qu'il y avait le départ qu'il y avait c'était comme ok là c'est une coche de plus que ce que j'ai vu à date pis c'était dans la quatrième année pis je suis dans ma quatrième année c'est sa première année c'est sa première année c'est son premier match en fait ouais ouais je parle de son de son départ pis ça m'a ça m'a surpris là lui c'était son premier match c'était son premier match fait que son premier take-off universitaire l'a fait contre toi ouais dans ouais je sais pas dans la première drive là ouais 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 parce que je sais pas si parce qu'il était du côté fort du terrain t'sais je me souviens plus si c'était le premier jeu pendant la première drive pis je me souviens je suis revenu t'en souviens ah je m'en souviens je suis revenu au banc pis les deux tackles on s'est regardé pis on était comme ok ça va être tu sors de ton stand parce que parce que ça ça vient rapidement mais j'ai adoré ça jouer contre contre Mathieu Betts tu sais la première fois tu sais c'était évidemment c'était surprenant mais pas de mentir que c'était un facteur tu sais c'était un c'est pour ça qu'il était si si dominant universitaire c'est que quand tu jouais contre Laval longtemps quand Mathieu Betts était là comme ton plan de match tournait autour de Mathieu Betts ton plan de match toute la semaine comment qu'on va protéger tournait autour de ce gars-là tu sais fait pis après ce premier match-là tu sais c'est sûr qu'après ça je me suis dit bon parce que cette année-là je jouais de tackle des fois je jouais de garde des fois pis je changeais un petit peu pis à la finale de la coupe d'Unsmoire on a joué contre Laval cette année-là pis on a joué contre Mathieu Betts pis cette année-là c'est 2015 on a gagné la d'Unsmoire cette année-là mais je me souviens on arrive à la on est la semaine de la coupe d'Unsmoire pis tu sais on a des pratiques on a une pratique mardi, mercredi pis jeudi pis mardi pis mercredi je pratique à garde on a notre ligne je pratique à garde pis là Alexandre Lagagnère qui est le right tackle il s'était blessé pis on testait des choses pis on arrive le jeudi pis le jeudi juste avant la pratique juste avant que je rentre dans la réunion Danny Machocha il me dit pis il me dit viens ici ben ouais c'est ton tackle on va avoir besoin de toi à tackle ok c'est beau fait que là ça faisait 6 semaines de suite que je jouais garde pis que je pratiquais à garde pis j'avais une pratique à tackle fait que je suis resté sur le terrain pendant comme une heure après la pratique à comme dire à n'importe qui comme sprint en ligne droite pis il faut que je te rattrape pour que je te rattrape en passée ouais c'est ça c'est pas juste d'aller jouer tackle c'est d'aller jouer tackle contre lui c'est pas le changement de position en tant que tel non non mais c'est ça mais déjà quand t'as un changement de position c'est comme ok les angles sont différents mais c'était contre lui en plus mais comme je te disais ça a été le fun parce que ça m'a ça m'a forcé à à m'améliorer tu sais dans mon passé surtout à faire quelque chose à travailler plus fort parce que tu sais quand tu le vois pas c'est pour ça que ça dépend à quel niveau tu compétitionnes tu sais tu vas-tu seulement t'ajuster au niveau au niveau que tu vois ben tu vas seulement t'ajuster à un niveau une fois que tu le vois une fois que tu compétitionnes contre ça tu sais j'avais pas besoin j'aurais pu travailler je travaillais le plus fort possible pour avoir le meilleur take-off comme haut-line mais tant que tu vois pas quelque chose de plus vite c'est comme difficile de faire oh ok comme il faut que vite comme ça il faut que je sois vite comme ça ouais ouais ça a été un ça a été un processus tu sais je pense que ma première game a été la plus difficile parce que ça a été comme ça a été surprenant là je me disais qu'elle allait être bon c'était quand même surprenant mais là après ça c'était toujours tough c'était toujours des batailles difficiles mais je pense que je me suis amélioré à travers le processus mais c'est le fun de jouer contre un joueur qui est bon de même parce que ça te permet de t'améliorer on fait ça on passe au dernier quart donc on a un bocal avec plein de belles petites questions la période va durer bien entendu 15 minutes lorsque tu réponds le temps s'écoule lorsque tu ne réponds pas le temps ne s'écoule pas je pense pas que j'ai oublié des détails donc lorsque t'es prêt tu peux y aller une petite gorgée d'eau on prend une question il n'y a pas de mauvaise réponse il faut ça à toutes ces questions là avant le quatrième quart il faut toujours se rédérater toujours ça m'étonne qu'il y a l'impression que tu l'aies encore fait ça mais on ne dit pas c'est ça c'est le dernier quart mais oui ok ça fait que je pise la question tu pises la question que tu veux on y va tu nous lis ça à voix haute s'il te plaît si vous pouviez changer une chose à votre sujet que choisiriez-vous une chose j'aurais aimé ça mesurer 6 pieds 7 comme mon frère pour avoir une meilleure chance de jouer pro plus longtemps ton frère est rendu à 6 pieds 7 oui il est rendu à 6 pieds 7 ben voyons ouais what the fuck ouais non mais ça c'est sûr que jouer il y a beaucoup d'avantages à être 6 pieds 7 je pense en général dans la vie ouais ouais t'es quand même assez imposant non mais c'est ça l'enfer c'est drôle tous les joueurs c'est tout le temps une question de shape quand tu penses cette question-là tout le temps tout le temps ok next plus vite plus grand plus fort personne n'a dit une meilleure chance par exemple erreur qu'une recrue peut faire à O-line mettons l'erreur qu'une recrue peut faire c'est justement on parle tout le monde répond shape peut changer de shape l'erreur qu'une recrue peut faire c'est de prendre trop de poids trop rapidement puis de perdre la mobilité de perdre l'agilité l'affaire la plus importante spécifiquement à O-line pour moi c'est de vraiment être de travailler à travers des angles avec une bonne vitesse surtout au jeu au sol mais on vient de se parler de jouer contre Mathieu Betts aussi ou des gars qui sont vite c'est de pouvoir bouger je pense l'erreur que beaucoup de gars surtout les gars qui sont un petit peu undersized qui pèsent mettons 250-260 quand ils arrivent à l'université c'est de prendre du poids trop rapidement puis d'être trop large c'est ça devient patate ouais exact pas bon au foot exact pas bon au foot on essaie d'éviter prochaine question de quoi as-tu peur? hein Marc de quoi as-tu peur? de quoi est-ce que j'ai peur? on sait que t'as déjà pensé à 2-3 choses c'est-à-dire de ne pas avoir une saison l'année prochaine ouais c'est peut-être une bonne chose je pense que ouais j'ai peur de ouais je pense qu'on va dire ça j'ai peur de ne pas avoir une saison l'année prochaine peut-être peur des araignées? non pas surprenant pas mais non j'ai pas du tout peur des araignées ok je pourrais te dire comme un j'ai peut-être peur d'avoir ouais un problème de santé genre trop jeune ouais ouais je te suis puis de comme parce que j'ai plus peur de ça parce que là c'est genre si ta famille te voit passer à travers de ça c'est comme quasiment pire pour eux non c'est ça exact que pour toi je pense que voilà c'est meilleur que mon affaire de saison ouais non c'est ça exact faut pas leur proposer parce que prennent des portes de sortie championnat préféré championnat préféré c'est quoi cette question là ton championship préféré que toi t'as gagné dans ta vie ah ben moi le championnat préféré que j'ai gagné c'est la coupe vanier en 2014 à Montréal ouais parce que parce que c'était la première fois dans l'histoire du programme au carabin qu'on faisait ça dans le recrutement c'était un un élément de c'était un facteur dans mon choix tu sais d'aller à l'université de Montréal puis essayer d'accomplir quelque chose qui a pas déjà été fait puis tu sais quoi je pense que je parle de la coupe vanier en 2014 comme championnat préféré je pense que c'est pas vrai je pense que mon championnat préféré c'est la coupe Dunsmore 2014 de cette année-là parce que parce que ça faisait 10 ans que Laval avait pas perdu au peps ça faisait 70 games de suite qu'il avait pas perdu au peps puis c'était combien t'as dit 70 70 de suite ouais les gars étaient à l'aise dans leur stade ouais ouais pour vrai c'était on remplit ça on traverse tout le monde pas de problème absolument incroyable sans gossence parce que quand on a gagné quand on a gagné ça c'était pas comme on savait qu'on pouvait le faire tu sais on savait qu'on était capable de compétitionner mais comme tout ça comme les 10 ans qu'ils ont pas perdu chez eux puis les 70 games de suite qu'ils ont pas perdu chez eux c'était comme une fois qu'on a gagné c'était comme ok on savait qu'on était capables mais comme tu rajoutes tout ça tu sais c'est comme vous venez de péter un streak de 10 ans non c'est ça exact ben oui puis c'est le fun puis je pense que c'est le fun de gagner dans un stade qui est pas avec toi avec toi ouais dans le sens que c'est c'est le fun de gagner dans un stade qui est avec toi parce que tout le monde partait avec toi mais quand c'est tranquille c'est le fun aussi tu sais c'est différent mais c'est le fun je pensais t'as dit notre championnat notre champion cadet à ta dernière je pensais c'était ça ton championnat préféré mais c'est correct on a eu un championnat le fun qu'on a eu par contre c'était au challenge Wilson en 2007 oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai avec un on-site kick on perdait par 13 puis on a fait un on-site kick qu'on avait amené pour c'est presque un coup tu étais là parce qu'on a parlé avec JP Bégin je savais même pas moi JP Bégin il était dans l'équipe ouais ouais je savais trop pas mais en tout cas oui c'était fou c'était fou c'était fou on poursuit avec une autre petite question pour notre dernier corps quelle est la chose la plus difficile qui a été accomplie ou dont tu es le plus fier hum 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 je pense que je suis le plus fier de d'avoir eu un poste à temps plein de coach universitaire assez rapidement tu sais j'ai lu à 25 ans hum puis je suis chanceux que que Ron il m'ait donné l'opportunité de faire ça mais je suis fier de je suis fier de ça tu sais là j'ai j'ai 28 ans puis ça fait ça fait 3 ans que je coache là tu sais c'est quelque chose ça a été quand même une grande fierté je me suis dit je veux coacher dans la vie puis j'ai réussi à avoir ce poste là fait que d'avoir reçu l'offre de ce poste là à 25 ans après avoir fait des entrevues puis tout ça j'étais pas mal fier de ça tu devrais il y en a 6 postes comme les 6 5 ok ouais il y en a 6 au Québec il y a 6 postes comme ça au Québec tu devrais être fier on continue prochaine question si tu devais jouer coacher une autre position hum toujours bon de demander ça à un haut line ouais ouais parce que c'est souvent comme ils vont toujours over the top ouais parce que je le sais pas j'aurais voulu jouer conner ouais ça se ressemble un peu par contre DB et Olin dans le sens que ben oui je suis d'accord avec toi 100% dans plus sauf que t'es dans plus d'espace comme DB un petit peu plus mais oui il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus d'affaires qui se ressemblent pas entre les deux que d'affaires qui se ressemblent mais oui il y a des affaires qui se ressemblent ouais c'est les deux seuls qui reculent exact il y a un âge à un moment donné qu'il pourrait autant être au line qu'un court il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup oui mais ils existent ils existent ça dure deux semaines pis si t'as la malchance de faire tes trials pendant ces deux semaines-là les coachs ils ne savent pas de genre ça ne dure pas longtemps mais oui si je pouvais coacher une autre position j'aimerais ça je pense quart arrière ouais je trouve ça le fun parce qu'on parlait en parlant de relations aussi c'est comme on ne veut pas le carrière c'est le leader de l'attaque c'est lui qui donne le jeu à tout le monde de pouvoir coacher un joueur non seulement du côté tactique mais de vraiment sur comment être un bon leader au sein de l'attaque je pense que ça peut faire une énorme différence on poursuit prochaine question du dernier cas au prix de football podcast quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée quel genre d'élève t'étais Marc je forais mes présentations en géo ouais ça part de ça je suis sûr que tout le monde pense que t'étais un vacabon en ce moment non non j'étais un bon élève j'étais un bon élève j'étais pas j'étais pas j'étais pas comme un 34 de cotère au cégep mais j'étais un bon élève puis ma matière préférée je vais pas dire éducation physique oui non 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 refusé pas d'éducation physique je dirais ma matière préférée devait être l'histoire l'histoire en son R5 à Notre-Dame en histoire avec le prof il s'appelait monsieur Lousteau c'est un gros shout out monsieur Lousteau c'est un gros prof j'ai vraiment aimé son cours son cours a été boosté il donnait des chocolats meilleur play ton jeu préféré comme coach ou comme joueur que t'as participé exact un jeu one play qui t'a marqué j'ai participé comme j'étais sur le terrain ou j'étais dans l'équipe en fait d'ailleurs il va falloir qu'on reward la question mais tu sais comme un jeu spécifique avec une situation pas nécessairement genre moi j'aimais le mon jeu préféré celui le plus mémorable à la Coupe Vanier 2014 quand on a bloqué le placement en fin de match c'est le contexte de ça pour le monde qui écoute ça c'est quand même en 2014 le monde qui écoute ça dans l'ancienne civilisation on pouvait chiller sans stresser on jouait contre McMaster à la Coupe Vanier à McGill on perdait par 9 au quatrième quart on a fait un comeback puis là on gagnait 20 à 19 dans la dernière minute là McMaster ils ont drive dans les dernières minutes McMaster ont drive le terrain se sont placés en position de field goal pour un placement de 32 verges je pense c'est quand même un chip shot puis leur boteur c'était le meilleur boteur dans l'histoire universitaire canadienne ça j'avais pas le détail c'était le meilleur boteur puis il avait déjà réussi 4 field goals cette game il était 4 en 4 incluant un de 47 verges c'était comme merde c'était comme c'était dans son range nerve wracking c'était le troisième essai puis il restait en dessous d'une minute puis il s'en allait pour botter un chip shot de 32 verges puis on l'a bloqué on a bloqué le placement puis on a pris le ballon à l'attaque on a fait un first down puis on a gagné la game puis c'était comme ça qu'on a gagné le champion dans la coupe vanier fou ouais ouais ok j'aurais pu dire le challenge Wilson aussi le 25 ce jeu-là faudrait que je le retrouve t'as-tu encore les DVD? peut-être je me souviens d'avoir acheté les games de ce challenge-là puis faudrait que je le retrouve on en parle souvent faudrait que je lui mette le dernier 47 secondes ouais parce que c'est quand même t'en parles puis c'est comme ok vous avez recouvert un outside kick mais non c'est comme il faut le voir pour comprendre comment c'est spectaculaire comment célèbres-tu une victoire? la première chose que je maintenant comment que je célèbre une victoire? comme joueur la première chose que je faisais après une victoire c'était de je bevais toujours un shake de protéines après une game puis si c'était une victoire je mangeais une Snickers en plus oh tu te gâtais comme ça oh je me gâtais comme ça oh my god mais pas de victoire pas de victoire pas de Snickers pas de victoire pas de Snickers ça fait combien de temps que tu faisais ça? j'ai commencé ça dans mes dernières années comme joueur parce que je me souviens si vous avez parlé vous avez déjà parlé à Rémi Juguière oui il lisait les posts de Charles Bentley puis qu'il disait après les games c'est comme le moment de boire un shake puis de manger une Snickers puis il y avait plein d'autres stratégies après la game mais nous autres on a vu ça puis on était comme bon Snickers Snickers Shake Bye Bye comme vous devez vous étirer ici puis ça puis Protein Shake et Snickers on a vu Protein Shake Snickers exact c'est bon l'essentiel le meilleur joueur contre qui t'es joué on va passer à la prochaine on va passer à la prochaine on voulait être sûr des réponses ben ouais ton meilleur livre de football ou de sport en général ou de sport en général le meilleur livre de football je pourrais répéter un livre machin qu'il y en a qui ont déjà parlé de ça de Gridiron Genius je pense que Rémi a parlé de ça je comprends bien peut-être même Dave honnêtement moi je commence à perdre le fil un peu mais pourquoi toi tu l'as aimé ce livre-là parce que c'est un c'est une perspective insider de genre Bill Belichick puis de Bill Walsh puis des gros coach mais sinon le meilleur livre de football que j'ai lu c'est un livre de Bill Walsh qui s'appelle The Score Takes Care of Itself en gros c'est Bill Walsh qui était le coach puis le GM des 49ers de San Francisco dans les années 80 puis il a bâti la dynastie de San Francisco puis il explique comment qu'il est arrivé là puis c'était la pire équipe dans la ligue puis comment qu'il a coaché c'est qu'il a établi des standards d'excellence puis c'est ça qu'il mesurait puis c'est ça qu'il évaluait puis même à la première année qu'il était là je pense qu'il a gagné deux games ou trois games puis c'était pas une bonne saison mais il voyait qu'il progressait à travers de ces standards d'excellence là puis il a continué à faire ça puis il est rendu à sa troisième année il a gagné un Super Bowl puis il en a gagné deux autres après ça puis il a bâti une dynastie ça serait ça le meilleur livre de foot que j'ai lu peux-tu répéter le titre The Score Takes Care of Itself de Bill Walsh on continue avec une prochaine question c'est ça les livres qu'on se fait mais oui au pandémie c'est genre qu'est-ce que je fasse d'autre il faudrait que je me mette là-dessus il y a des bons livres de coach de basket aussi ouais mais c'est ça c'est ça aussi nous autres on s'en parle pas mal mais je pense qu'à un moment donné on va être rendu là aussi d'aller comme si personne ne le faisait déjà mais d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres sports je pense qu'on si on dit aux jeunes de faire du multisport puis on prône du multisport mais attention il faut qu'on aille voir un peu qu'est-ce qui se fait dans d'autres sports dans le coaching il y a du soccer il y a tu sais lire un livre de John Woodin qui était le coach de UCLA au basket qui a comme gagné comme 9 championnats tout de suite dans les années 70 c'est bon Phil Jackson il y a un livre il y a écrit qui s'appelle Eleven Rings parce qu'il a gagné 11 championnats dans la NBA c'était lui ceux qui ont regardé le documentaire sur Netflix de Michael Jordan mais Phil Jackson c'était lui l'entraîneur-chef il y a un livre c'est un super bon livre Eleven Rings prochaine question qui était ton athlète slash idole quand tu étais plus jeune ton athlète idole il va vraiment falloir les réécrire mais pas juste athlète est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire une personnalité publique qui t'inspire ça peut être athlète mais ça peut être aussi mettons politicien artiste ça peut être quelqu'un de ta famille on peut te compter une histoire drôle parce que c'est l'Halloween c'est vrai que c'est l'Halloween aujourd'hui puis ça c'est drôle c'est comme ça montre ça montre comment que je suppose que ça peut prédire que j'allais rentrer dans le coaching quand j'étais jeune tout jeune je pense j'avais comme 7 ans 8 ans quelque chose comme ça à l'Halloween je me suis déguisé comme Mark Crawford qui est un coach qui est un coach d'hockey dans l'allée à Toronto ah non pas à Toronto avant que voir il était avec il était à Vancouver mais je pense en ce temps-là il était avec la ballon les cheveux ouais ouais je m'étais peigné les cheveux par en arrière puis j'étais en soute tu t'es déguisé en coach de hockey à cet âge-là ouais ouais en plus même pas le genre de coach des Canadiens juste un coach juste un coach pas rapport je suis pas pour quoi à la limite t'aurais dit Mike Babcock j'aurais compris ouais ouais c'était avant que Mike Babcock était vraiment dans la Ligue nationale mais ça répond pas nécessairement à la question de c'était qui mon idole c'est la fois le petit left field j'ai entendu c'est comme si j'avais dit je m'étais déguisant et piaf bref continue mais mon idole je pense je dirais puis je sais qu'il va y avoir du monde qui vont pas m'aimer pour ça mais de dire idole mais mon athlète préféré ça a été Tom Brady il y a des affaires bien c'est à dire Donald Trump non non mais je sais qu'il y a beaucoup de de hate sur Tom Brady ici il est polarisant comme figure ici le monde l'adore ou il le déteste j'ai comme l'impression j'ai appris à l'aimer moi ouais en tout cas mon celui qui était le coach des tight ends à McGill l'année passée Renaud Lontain il va il va il va m'insulter pour ça c'est sûr dans la question la chose la plus difficile de ma position c'est bonne dernière question ouais en tant qu'entraîneur de ligne offensive ouais je vais dire peut-être la chose la plus difficile je pense comme comme joueur comme comme joueur mais c'est également un challenge comme entraîneur c'est de faire une combinaison de la technique nécessaire avec la tactique avec la tactique nécessaire avec une exécution extrêmement rapide sur le terrain tu sais de faire de la technique en pratique c'est une chose tu peux être extrêmement bon dans les périodes tactiques sur le terrain mais là après ça une fois de combiner comment que cette technique là rentre dans la tactique donc dans le jeu c'est une autre chose puis d'avoir un processus d'information entre le caucus puis le snap pendant que t'as plein d'affaires qui bougent devant toi sur le terrain c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile puis souvent t'oublies complètement la technique que t'as besoin d'utiliser fait que c'est ça le plus difficile je crois vraiment que du côté technique t'as besoin d'être solide dans ta technique quand t'as pas le temps de penser à ça pendant la game puis que t'es capable de reproduire de la bonne technique de même donc je pense combiner tout ça quand ça bouge super rapidement puis qu'il y a comme plein de fronts différents que tu peux voir plein de blitz plein de il y a plein de variables de l'autre bord puis de faire ce que t'as à faire c'est d'appliquer la technique que t'as appliquée puis d'exécuter ton jeu quand il y a comme quand il y a ce côté-là l'autre côté du ballon qui varie souvent c'est vraiment difficile puis en plus de ça de rajouter je pense en plus il faut que tu sois physique ouais exact fait que tu penses tellement tu penses tellement puis là c'est comme il faut que tu sois physique c'est c'est tough je suis tellement d'accord avec ce que tu dis mais c'est ça c'est de penser à tout ouais c'est difficile c'est la combinaison de choses que t'as besoin de faire est extrêmement difficile à la position c'est comme en défensive tu pratiques à plaquer tu pratiques à plaquer nous mettons en défensive on pratique on plaque on plaque on plaque on plaque on plaque la fois que t'arrives contre l'offense puis les gars mettons le premier run shell les gars réalisent que le running back il veut pas se faire plaquer tu sais ok le slick commence un peu à comprendre que j'aurais peut-être dû m'appliquer à plaquer avant pour terminer Marc en regardant dans la caméra qui est juste là je vais demander de terminer ma phrase je m'appelle Marc Glaude et je suis entraîneur de la ligne à l'attaque à l'université McGill étudiant à la maîtrise en psychologie sportive et partisan de foot pour la vie merci beaucoup Marc incroyable conclusion incroyable conversation aussi qu'on a eu ça a été le fun ça faisait un petit bout comme on disait avant que le podcast commence ça fait 15 ans qu'on se connait ça a probablement paru Pierre et moi on était un peu plus à l'aise pour divaguer et mettre notre opinion un peu merci beaucoup Marc très apprécié ça finit comme ça les amis merci Olivier on a fini un épisode on vient d'apprendre le parcours d'un des acteurs du football au Québec puis moi je me demandais comment on peut nous encourager à continuer à faire des podcasts sur le football au Québec ben peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes présentement si tu nous écoutes en vidéo en ce moment subscribe sur notre page YouTube ça c'est un des bons moyens de nous encourager sinon si tu nous écoutes en audio présentement peu importe la plateforme Apple Music Spotify Google Podcast si tu peux simplement t'abonner à notre podcast dans ton timeline dans ton feed mettons de podcast ça aussi c'est quelque chose qui peut nous encourager si tu es capable de nous laisser savoir ce que tu penses publiquement de ce qu'on fait en commentaire peu importe ce que tu en penses ça aussi c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous aider sinon dans le lien dans la description ci-dessous on a aussi parti un Patreon on a des choses on a des nouveaux projets qui s'en viennent des nouveaux projets excitants qui s'en viennent ça aussi c'est une manière de nous encourager tout est la bienvenue et puis qu'est-ce que tu rajouterais Pierre ? Mettons moi j'ai un invité que j'aimerais entendre au podcast est-ce que je peux nous envoyer un commentaire ? Absolument que ce soit sur Facebook que ce soit sur Instagram Prélude Football tu nous envoies un commentaire on les considère pour de vrai on reçoit beaucoup de bonnes questions souvent quand on met des trucs dans nos stories donc n'hésitez pas à reach out n'hésitez pas à nous proposer des invités n'hésitez pas à nous proposer des questions on est ouvert à ça plein de manières de nous encourager gratuitement qui vont prendre une fraction de seconde de ton temps pour ceux qui veulent encore plus nous encourager nous supporter des façons un peu plus payantes mais tout ça dans le but de faire connaître le football au Québec ça ressemble pas mal à ça ça ressemble à ça merci les amis d'avoir écouté jusque là à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz